si le speed est vrai je suis à 0.4 mais je vais réessayer 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 je vais réell je vais réell je vais réell mais je vais être réell et ils continuent je vais réell qu'est moi ça Sous-titrage ST' 501 ... 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 L'eau. Là. L'eau. 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 Merci. 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 Vous devez mettre l'usb ? body-soubler. Oui, mais par mail et sous le dossier. On va être récup CUPE. Si on ne va pas la récupérer, je vais plus essapement. parce que j'ai oublié le matin. Merci. 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 limité cette année. On essaiera de faire quelque chose de plus grand l'année prochaine. En tous les cas, merci beaucoup. C'est un honneur pour moi de pouvoir ouvrir cette journée sur l'agronomie, la zootechnie. Capagro-Eco, c'est un événement que l'on essaye de faire à l'interface entre une bonne économie et une bonne durabilité. Souvent dans les discours sur l'agroécologie, l'agriculture durable, on va cliver, on fait de l'environnement mais on ne fait pas d'économie. Si on fait de l'économie, on ne fait pas d'environnement. Nous, ce qu'on essaye de faire à Capagro-Eco, c'est de lier tout ça. Comment faire pour avoir un sol qui fonctionne bien, comment faire pour avoir un système d'élevage qui marche bien, qui soit en cohérence par rapport à l'environnement et ça va être en filigrane tout au long de la journée, ce qu'on va explorer ensemble. Je tiens à remercier Danone qui est notre principal support aujourd'hui pour organiser cette journée. On est sur le site de La Bulle Verte, c'est ici qu'on vient embouteiller la Badoie. Forcément, il y a des questions de qualité de l'eau, etc. On travaille avec Danone sur ces thématiques-là, au travers de tout un tas d'aspects. La qualité des sols, la gestion de la protection des cultures. Je les remercie et je remercie également toute l'équipe et JBK qui nous permet de pouvoir mettre cet événement à jour. On va les applaudir tous ensemble. Merci beaucoup. Je vais me présenter, pour ceux qui ne me connaissent peut-être pas, Sébastien Romégousse. J'ai cofondé le Centre de Développement de l'Agroécologie, avec Florian Barallon qui est quelque part dans cette pièce. On a une partie de notre équipe qui est ici. Et donc, on a souhaité, au travers du Centre de Développement de l'Agroécologie, de venir proposer un service qui doit permettre aux agriculteurs, aux entreprises, aux coopératives, de s'adapter à notre temps. Notre temps, c'est quoi ? C'est un temps où on va devoir, obligatoirement, travailler cette question de l'environnement dans l'action de production. Ce sont des choses qui, ce sont des mutations qui, des fois, sont violentes, des fois, qui se font dans la douceur. Ça dépend comment on l'aborde. Il y a un volet psychologique derrière tout ça. Il y a un volet culturel. Et donc, on va traiter de l'ensemble de ces paramètres aujourd'hui. On va parler de cette transition vers l'agroécologie, vers des systèmes résilients, autonomes, au travers de l'intervention de plusieurs intervenants experts dans ces sujets. J'ai donc l'honneur de démarrer ces sessions-là. On sera accompagnés par, ensuite, Félix Noblia, qui nous parlera de son système, gestion des sols. Comment est-ce qu'on peut gérer les sols différemment en élevage ? C'est évidemment lié à l'agriculture de conservation, à la santé des sols, aux sols vivants. Ensuite, on aura Mathieu Razi, qui est un agriculteur de la zone, avec qui on travaille depuis plus de 5 ans, et donc qui a beaucoup innové en matière d'itinéraire technique, d'implantation en élevage, justement pour limiter l'érosion. On est dans une zone très érosive, avec des sols squelettiques, très sableux. Donc, dès qu'on commence à avoir un peu de pente, et dès qu'on commence à travailler un peu trop les sols, on a des phénomènes d'érosion qui peuvent arriver en hiver, qui peuvent arriver au printemps. Et donc, l'idée, c'est comment est-ce qu'on peut, dans ces terroirs-là, qui d'ailleurs fixent des fois un peu mal la matière organique, réussir des itinéraires techniques en travaillant peu les sols et en limitant ou en stoppant l'érosion dès la première année. Et puis après, nous aurons Émilie Olyon, qui nous parlera d'élevage. Voilà, élevage, l'approche globale de l'élevage, sol-plante-animal, que je commencerai à introduire sur ma partie, qui est important, puisque finalement, au travers de cette posture-là, on va chercher de la cohérence, et de la cohérence qui va nous amener vers de l'économie. Voilà, donc je vous remercie tous, et puis on va démarrer tranquillement. Je commence en présentant le CDA, donc avec 3 pôles de services aujourd'hui, recherche et développement, animation agricole et consulting et formation. On travaille autour de ces thématiques-là. L'idée, c'est de pouvoir mettre en place les itinéraires techniques innovants, qui sont rentables et fiables. On le fait avec les agriculteurs. Moi, j'ai tendance à dire, finalement, c'est du 50-50. Voilà, l'innovation, on n'est pas du côté que des ingénieurs, des chercheurs. L'innovation est beaucoup, et surtout du côté des agriculteurs. Nous, on est là pour booster, structurer et avancer autour de ces questions-là avec eux. Et c'est un pilier important de nos valeurs. Voilà, je passe rapidement sur ce qu'on fait. Et on va en parler un peu en filigrane aujourd'hui quand même. Donc, la question du diagnostic est importante. Au-delà de la présentation des services, c'est comment est-ce qu'on fait pour pouvoir aller vers ce type de système-là. La première notion qui est importante, ça va être la notion de diagnostic. Si je diagnostique mal mon système, mon état des lieux, si je ne suis pas très réaliste sur là où j'en suis, sur la qualité de mes sols, sur mon troupeau, sur mon environnement économique, j'aurai du mal à m'adapter. On va devoir beaucoup s'adapter aujourd'hui. Le changement climatique avec des années très sèches, des années très humides, aujourd'hui, ça va en élevage, même dans la zone, on est plutôt contents. On a refait le stock fourragé. Mais qu'est-ce qui va se passer les années prochaines ? Est-ce que ça sera comme les trois années dernières ? Est-ce que ça sera comme cette année ? On ne peut pas savoir, donc il faut s'adapter. Il faut fabriquer un système qui nous permette de pouvoir absorber cette variation. De l'accompagnement, de la formation, de l'expérimentation, qui sont finalement le triptyque indispensable pour pouvoir avancer. Et donc, je démarre sur cette première intervention autour des leviers pour construire un système d'élevage autonome et résilient. Et pour introduire un peu cette notion, il va falloir qu'on discute de ce qu'est la résilience. Alors, je commence par une image choc. Non pas parce que je veux stigmatiser, mais parce que c'est quelque chose d'important pour moi. C'est une manière de venir regarder la réalité en face. On est typiquement dans le terroir, qui est dans les monts du Lyonnais, donc sol très squelettique, très peu de stabilité structurelle. On serait avec des sols argilocalcaires, on aurait sans doute moins de ces phénomènes. Aujourd'hui, vous avez deux parcelles qui sont côte à côte, d'ailleurs chez le même agriculteur, qui est présent dans la salle, qui pourra témoigner sans doute de ce qu'on a pu observer. Ces deux parcelles sont côte à côte, sauf qu'une parcelle a été gérée avec une méthode de culture et une parcelle avec des méthodes plutôt traditionnelles, qui viennent beaucoup plus bousculer le sol. Et donc, on s'aperçoit qu'on a d'un côté stoppé des phénomènes érosifs dès la première année, et puis d'un autre côté, on a des phénomènes érosifs qui sont visibles. Alors, ça va être variable. Sur une année, on ne va pas avoir tous les sols qui vont s'éroder de la même manière, ça dépend de tout un tas de choses. Mais ce qui est certain, c'est que cette notion de résilience, c'est cette notion de venir absorber un stress. Quand il tombe 200 mm dans une période très courte, ce qui va nous arriver de plus en plus, on a besoin d'avoir des sols qui tiennent et qui résistent. Si le sol ne résiste pas, il n'est pas résilient. S'il n'est pas résilient, on va avoir de proche en proche, une dégradation du milieu. Et a priori, le sol est un milieu qui est important pour pouvoir produire. Et donc, je laisserai à Mathieu, on va dire, l'occasion de vraiment expliquer ces techniques, puisque ça a été co-développé avec lui, et puis un certain nombre d'autres agriculteurs. Mais on a la capacité, en faisant des choix techniques particuliers, de venir stopper l'érosion en un an. Et vous voyez, beaucoup plus de résidus en surface, on est bien sûr vers de l'agriculture de conservation, avec un très faible usage d'herbicides, voire c'est possible à zéro herbicide, et donc c'est ça qu'on va explorer ensemble. Je me permets aussi de mettre ce type de photo, puisque là, on approche de la période hivernale, et malheureusement, dans ma base de données photographique, je crois que l'érosion, les phénomènes d'érosion, c'est ce qui pèse le plus lourd. Je ne sais pas combien de mégaoctets ça fait, mais je trouve ça toujours dommage que lorsque je traverse la France, ou que je vais sur des sites d'intervention, je vois ce type de phénomène extrêmement régulièrement. Donc on va devoir parler du capital sol. Il y a des méthodes, pas forcément besoin d'être jusqu'au boutiste, il y a des fois des choix à faire qui ne sont pas si compliqués, qui vont nous permettre de garder ce capital sur place. Vous voyez qu'ici, on a une couverture du sol, et pourtant on a de l'érosion. C'était le cas auparavant. Érosion d'hiver, érosion de printemps. Donc l'érosion peut arriver à tous les niveaux. Donc cette notion de résilience, là on le voit au travers du système de culture, on va l'explorer de plus en plus au niveau du système d'élevage. Alors on va se dire, mais et l'économie dans tout ça ? Parce que c'est bien beau de me parler d'érosion, mais on a un bilan économique. On ne peut pas le nier. Et on ne peut pas nier qu'il y a des soucis, sans doute au niveau économique aujourd'hui, notamment en élevage. Alors j'ai pris ce petit graphique, qui sont des données qui ont été faites dans l'un il y a quelques années, qui permettent de regarder la distribution des charges et des produits. Donc vous avez le coût total de production en bleu, et vous avez le produit qui est appliqué par, ici on est sur l'exploitation laitière, donc produit du lait, produit de la viande, avec les réformes et compagnie, et puis le produit des aides. Donc juste le produit du lait a du mal à couvrir les charges en moyenne. C'était dans l'un, après ça dépendra d'où on est, c'est des données génériques, mais c'est histoire de pouvoir réfléchir. Produit du lait et de la viande, dans certains systèmes on arrive à boucler, sans les aides, et puis les aides viennent faire compléter le revenu. Ce qui est logique, puisque la politique qu'on a adoptée en après-guerre, c'est de pouvoir réduire le coût de l'alimentation par une politique agricole commune, c'est un acquis, mais on se rend bien compte que, si on veut passer, même avec les aides comprises, on est dans un système de production qui va être particulier, puisqu'ici vous avez le quartile supérieur, c'est-à-dire le plus performant, et ici le quartile inférieur, c'est-à-dire le moins performant, de l'ensemble des agriculteurs qui avaient été audités, c'était une soixantaine d'éleveurs, et donc on se rend bien compte que la performance, même quand on est le plus performant de son groupe, finalement on n'a pas une performance économique absolue, et il faudrait l'objectiver, parce qu'au final ça veut dire qu'il y a assez peu de scénarios qui permettent de l'atteindre des objectifs, c'est-à-dire que seulement 25% des éleveurs dans ce groupe ont la capacité à venir au moins boucler leurs charges avec leurs produits, sans compter les aides. Et donc, si on commence à regarder la distribution des charges, et ça c'est quelque chose qu'Emilie va pouvoir vous démontrer en profondeur tout à l'heure, eh bien on a le coût de l'alimentation, de la mécanisation et du travail qui viennent peser le plus dans cette démonstration, et finalement le quartile supérieur, il fait quoi ? Il va essayer de tendre vers ça, c'est-à-dire un coût d'alimentation qui soit faible, un coût de mécanisation qui soit faible, donc derrière le coût de mécanisation il y a les investissements, et je pense qu'on a quelque chose à réfléchir très fort en agriculture, c'est dans quelle mesure on va devoir raisonner l'investissement par rapport à une capacité à générer du produit en sortie, et puis le coût du travail, finalement qui est corrélé au temps de travail, c'est-à-dire que plus je suis efficace, plus le coût du travail va être réduit, parce que je passe moins de temps dans mes itinéraires. Donc, tout ça pour dire qu'à un moment donné, il faut effectivement avoir une approche, et que cette résilience du système de production, des sols, etc., doit être corrélée quelque part à l'économie, et on verra comment elle se corrèle. C'est de toute façon un pilotage fin au niveau économique qui permet aujourd'hui d'aller vers la rentabilité. Moi, je fais un constat quand même, on forme à peu près 1000 agriculteurs par an aujourd'hui au CDA, et je m'aperçois que la maîtrise des chiffres, la maîtrise des coûts, le pilotage économique de l'exploitation à certains égards, et pas aussi performant qu'il le faudrait pour arriver à dégager le revenu maximum, ou en tout cas à rationaliser le temps de travail par rapport à un revenu que je peux réussir à récupérer de mon activité. Donc moi, je vais vous proposer une approche pour pouvoir rationaliser finalement le temps de travail, le revenu, et puis également la relation à cet agroécosystème, à les sols, le paysage, etc., et essayer de faire la jointure entre l'environnement et l'économie. Alors, dans une exploitation agricole, on va voir finalement plusieurs composantes. On a le climat sur lequel on ne peut pas trop jouer, en plus qui nous joue des tours aujourd'hui, donc ça, c'est des choses à anticiper, on doit s'adapter, on n'a pas le choix. On a le sol. Finalement, le sol, il y a une sorte de génétique du sol qui va être un peu... C'est compliqué à bouger, vous savez, c'est comme dans un troupeau, si vous avez une génétique d'Holstein ou une génétique de Montbéliard, vous n'aurez pas du tout... Vous allez pouvoir jouer sur cette génétique, mais à un moment donné, vous allez être bloqué. Donc, votre texture, votre pédoclimat, finalement, c'est votre génétique, la génétique de votre terroir. Vous pouvez la faire bouger, on verra par quels moyens, mais à un moment donné, il faut s'adapter et il faut le connaître. Et ensuite, vous avez donc la plante et l'animal. Donc là, vous pouvez jouer pas mal. La plante, c'est votre assolement et le choix du système fourragé que vous allez mettre en place. Et puis, l'animal, ça sera la génétique ou les génétiques ou la diversité génétique que vous amènerez dans votre troupeau et puis la performance que vous pouvez en tirer. Moi, je suis pas un spécialiste de l'animal, donc je vais pas m'épancher dessus. Par contre, sur la plante, le sol et le climat, on a des choses intéressantes à aller voir. Ce qui est certain, c'est que le sol, la plante et l'animal sont trois mondes vivants en interaction constante. C'est-à-dire que vous avez votre sol qui va vous permettre de produire, mais singulièrement, l'assolement que vous allez choisir va influencer la qualité de votre sol. Ça, c'est des choses dont on parle pas beaucoup. Effectivement, si vous êtes en 100% prairie, si vous êtes avec 10 ou 15% de votre sol en culture, selon la succession de vos cultures, si vous faites un métaï-maïs ou si vous faites un régra-maïs ou si vous faites juste deux maïs en succession avec pas grand-chose au milieu, ce qui est assez rare, habituellement, en système élevage, vous n'aurez pas la même qualité de sol parce que le sol va avoir une relation au climat, à la captation de la lumière par la photosynthèse, à la vie du sol qui va être différente. Et puis, vous avez votre animal, ici, qui joue un rôle très important dans ce système-là puisque les effluents retournent au sol. Donc, en fonction de son alimentation, vous allez avoir une interaction avec le sol puisque l'animal, finalement, est une sorte de méthaniseur sur pattes. Donc, on va avoir une microbiologie associée à sa digestion et que la qualité des effluents peut influencer la qualité de vos sols. Moi, j'ai pu voir, on va dire, dans divers tours de plaines que j'ai pu faire, il m'est arrivé d'avoir un agriculteur avec zéro lombrique dans son sol alors que ça mettait des effluents, etc., et le champ d'à côté, une quinzaine par bêcher. Je fais un trou dans le sol, j'ai zéro dans un cas, je fais 10 mètres et puis je retourne avec 15 verres de terre. Donc, on a bien une affection du système de culture croisée avec la gestion des effluents qui va affecter le système sol. Donc, ça, ce sont des interactions qui sont importantes à prendre en compte et je vous invite tous et toutes à toujours, quand vous rentrez en tout cas sur une exploitation agricole si vous êtes technicien et chez vous si vous êtes agriculteur, à prendre en considération toujours la composante sol, votre système de culture qui doit permettre d'agrader, de maintenir une qualité des sols et puis finalement un système fourragé qui permet de subvenir effectivement aux besoins de vos animaux, on m'en reparlait tout à l'heure, mais qui permet aussi d'avoir une qualité des fluents qui soit correcte. Et moi, ce que je pense, en tout cas, ce que je vous propose, ma position, c'est de dire que si je suis cohérent sur ces aspects-là, je vais pouvoir générer en tous les cas une certaine résilience de mon système et sans doute une économie parce que je vais rationaliser la capacité de mon terroir à venir me fabriquer et de la biomasse pour un troupeau donné. Et donc, cette interaction-là, finalement, elle peut se mesurer par plusieurs critères. Le chargement, le besoin des animaux, la capacité du pédoclimat finalement à produire aujourd'hui et demain. Est-ce qu'une prairie orientée sur un côteau sud qui me produit 3 tonnes, 3 tonnes et demie aujourd'hui, va encore me produire 3 tonnes, 3 tonnes et demie demain ? Est-ce que ce que je considère être une bonne prairie aujourd'hui, avec les tracés climatiques qui arrivent, je vais pouvoir le faire ? Et forcément, si je réfléchis de cette manière-là, je dois pouvoir avoir des clés de gestion sur la taille ou la caractéristique de mon troupeau. On a souvent ces débats-là en formation. Si je suis, au niveau de mon bilan fourragé, ric-rac, au niveau de mon parcellaire, mais que je garde le même dôme d'animaux, je peux arriver à un point de rupture. Et vu qu'en fait, après, j'ai une inertie entre le moment où je choisis de diminuer ou de changer caractériser mon troupeau et ce qui va se passer effectivement dans un goulot d'étranglement économique qui peut être problématique. La gestion stratégique d'une exploitation sur ces aspects-là pour moi est importante. Et donc, le réalisme sur ce que je peux produire sur mes surfaces par rapport à mon troupeau est important. Et puis, si on en revient au sol qui reste ma spécialité, la question de l'assolement pour venir agrader et avoir des sols qui fonctionnent bien, c'est quelque chose d'extrêmement important. et donc, ça va être relatif à ce qu'on appelle le bilan humique, également la gestion du statut acido-basique des sols et finalement, in fine, l'activité biologique. Donc, on a plusieurs critères à regarder et donc, il faut faire attention à des relations. Alors, c'est très schématique, mais malheureusement, ce schéma, des fois, ce sont des choses qu'on voit sur le terrain de façon très effective. Donc, si j'ai un chargement excessif, par exemple, je peux créer du surpâturage. Derrière le surpâturage, je vais avoir une tape racinaire qui va se développer beaucoup moins bien. Au fil des années, je vais avoir finalement un enracinement plus superficiel, un mauvais renouvellement racinaire, par exemple, de ma prairie et derrière, un sol qui va se dégrader et se compacter dans les horizons profonds. Si je me retrouve dans un système où je suis plus rationnel sur ces aspects-là, je vais moins créer ce type de déséquilibre. Si, par exemple, je travaille sur un autre aspect du fourrage de qualité, une bonne gestion pré-ariale, je vais avoir, bon, normalement, une alimentation de qualité, ça, à la limite, je sors de mon domaine de compétence à 100%, mais par contre, ce qui est certain, c'est que mes sols riches pourront me permettre de faire ce fourrage de qualité et que l'un et l'autre vont se répondre. Gestion pré-ariale, gestion des tours de pâturage, vont me permettre d'avoir un sol qui peut s'agrader et derrière, me permettre d'avoir une meilleure prairie. Donc ça, on voit bien que la gestion du végétal et du sol sont intimement liées et je vous conseille de toujours les tenir liées, que ce soit dans un système pré-ariale ou une succession de cultures. Et puis, normalement, si j'ai une alimentation de qualité bien équilibrée, mon animal produit un effluent qui est équilibré également et qui me permet d'améliorer mon système. Donc, on voit bien qu'on peut créer des boucles de rétroaction qui sont négatives et des boucles de rétroaction qui sont positives. C'est peut-être schématique, mais en fait, l'excès de complexité nous fabrique finalement des erreurs de gestion stratégique. Et donc, garder ces choses-là assez simples en tête nous permet de prendre les bonnes décisions qui sont souvent assez simples. On les connaît. Donc, comment faire pour avoir finalement une meilleure résilience du système au global ? Moi, je partirais sur déjà avoir une idée très claire de ma capacité à produire et donc derrière ça, on a une intelligence de choix de système de culture. Donc ça, je pense que Félix et notamment Mathurasi vont vous expliquer leurs pratiques, mais en fait, la question de la succession des cultures va être très importante. Il y a des fois des choix de succession qui vous permettent de produire plus, plus de matière sèche ou différemment de la valeur, alignés avec votre plan d'alimentation, vous pouvez arriver à dégager finalement de la matière sèche là où vous n'en trouviez pas avant. Donc, on va parler de sursemis de prairies, on va parler des choses comme ça qui peuvent être intéressantes à travailler. Et puis, les besoins du troupeau, donc la capacité d'adapter une ration, c'est des choses qui sont en corrélation intime et qui vont me permettre d'avoir ou pas de la cohérence dans mon système. Si je n'ai pas cette cohérence-là, je vais avoir un problème. Si on en revient à la base, et donc je finirai là-dessus, puisque finalement, les autres parties, production végétale, la gestion du troupeau, sera abordée en profondeur dans les trois conférences qui vont suivre. pour introduire cette notion de comment je fais pour mettre en place un système sol qui marche, eh bien, on va tout d'abord observer trois milieux différents. Vous avez ici trois sites qui sont à moins de trois mètres de distance. Alors là, c'est un peu coupé, vous m'en excusez. Donc, vous avez ici un bord de champ, ici une prairie temporaire en rotation avec des cultures assolées. Ici, ça va accueillir un maïs. Donc là, on a une parcelle qui est sans couverture. Moi, je vais vous poser une question. À votre avis, quel va être le meilleur sol entre la prairie ici, donc on est sur une prairie qui va durer 18 mois, le sol nu et puis le bord de champ. Qu'est-ce que vous en pensez ? De quel sera le meilleur ? Le bord de champ ? Ok. Une autre réponse ? Allez-y, je vous attends. Les cultures ? Pas forcément. Bon. Alors, le bord de champ. Pourquoi le bord de champ ? Tiens, c'est intéressant. D'accord. Donc, l'avis d'un participant, c'est qu'il y a plus d'activité biologique. Alors, moi, ce que j'aime bien, c'est les méthodes qui sont un peu artisanales. C'est-à-dire que si on doit faire tout un tas d'analyses très compliquées pour analyser simplement son sol, on va avoir un problème. C'est-à-dire que vu que le diagnostic est essentiel, on doit pouvoir faire un diagnostic rapide. Diagnostic rapide, test bêche, qu'est-ce qu'on observe ? Eh bien, on va observer effectivement trois milieux différents. On a là un bord de champ qui a une couleur beaucoup plus sombre. Et on a la parcelle en prairie temporaire et sans couverture où en fait, on se retrouve avec un milieu qui semble beaucoup plus clair, donc moins riche en matière organique. Et ce qui est intéressant, c'est que la parcelle cultivée ici, finalement, a le même aspect que la parcelle en prairie. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que derrière, on a un système de culture qui vient éventuellement provoquer un certain niveau de dégradation par rapport à un potentiel qu'on aurait, un potentiel sol non touché dans le bord de champ. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire des bords de champ partout. Ce qui est intéressant derrière ça, c'est de se poser la question qu'est-ce qu'il se passe ici dans le bord de champ qui ne se passe plus ou mal dans la parcelle ? Et donc, quand on explore, qu'on commence à casser cette mode de terre, j'invite tout le monde à maîtriser cette technique du test bêche parce que le sol est un volume, donc il faut aller le regarder comme un volume et pas comme une surface. Si vous n'avez pas une capacité à regarder votre sol en volume, vous aurez du mal à poser un vrai diagnostic sur là où vous en êtes. Et donc, vous avez ici des semelles un peu de compaction qui sont visibles sur ce sol, qui ne sont pas visibles ici. Donc on voit qu'on a peut-être un effet, on va dire, de mécanique. Et puis surtout, on vient observer là une sorte d'hétérogénéité, c'est-à-dire que les motes présentent des formes extrêmement hétérogènes. Et donc, c'est quelque chose de très important pour moi à signifier aujourd'hui, la qualité d'un sol. C'est-à-dire que si vous voulez dans ce triptyque sol-plante-animal avoir au moins le volet sol, ce volet sol qui marche bien, vous allez devoir essayer de tendre vers ce type d'aspect. Là, on est sur un sol très limoneux, donc très instable et pourtant, le sol dans la bordure de champ qui, évidemment, roule moins dessus, etc., il y a plus de renouvellement de carbone, présente ici une hétérogénéité, c'est la porosité biologique qui permet de fabriquer ça, les racines plus l'activité des micro-organismes, ce qu'on va avoir beaucoup moins ici. Donc déjà, en termes de processus, on a ici un processus biologique qui se déroule correctement, naturellement, ici un processus biologique qui a beaucoup plus de mal à se développer. On voit un certain nombre de tâches d'hydromorphie sur cette parcelle-là, donc une certaine anoxie qui vient, on va dire, accélérer les phénomènes de dégradation de la structure. Donc quand on parle de génétique du sol, ici vous avez une génétique très limoneuse qui est sensible à la compaction et pourtant, voilà, un système naturel arrive à l'agrader de cette manière-là. Donc on va se poser des questions, est-ce qu'il est possible d'avoir dans la parcelle un système qui soit aussi bon ? C'est une vraie question. Et donc, ici vous avez deux parcelles qui sont côte à côte également. Je montre très souvent ces deux images parce que pour moi elles sont assez signifiantes. Vous avez là donc une parcelle avec un système assez classique, labours combiné semi et ici un semi-direct. Et donc, dans ces deux parcelles-là, on observe que l'infiltration de l'eau ici est mauvaise et ici l'infiltration de l'eau est bonne. Alors l'idée, ce n'est pas de dire le travail du sol c'est méchant, etc. Moi à la limite, je m'en fiche, le travail du sol c'est la dernière chose quasiment à changer dans un système, il faut d'abord changer tout le reste. Ce qui est intéressant derrière ces processus-là, c'est de prendre conscience en fait que ici, vous avez une activité biologique qui est bien plus importante. Ici, on va être autour d'une tonne 5, deux tonnes de lombriques à l'hectare. Ici, on va plutôt tourner à 200, 300, 400 kilos. Donc, cette énergie développée par l'activité biologique, c'est elle qui vous permet d'avoir un système résilient. Voilà, vous n'aurez pas d'autres moyens de fabriquer de la résilience que par l'activité biologique. Donc, cette activité biologique, bon, on n'a pas le temps de rentrer dans les détails mais beaucoup de matériaux existent aujourd'hui soit sur internet soit ailleurs. L'activité biologique qui permet ici de faire des voies de drainage et une bonne oxygénation du sol, ce sont principalement les lombriques mais également la microbiologie, donc l'activité, bactéries, champignons en surface et puis également le couvert végétal qui a été fait systématiquement entre chaque culture qui va permettre d'aérer le sol et de nourrir cette activité biologique. Donc, au final, comment je fais pour pouvoir avoir un sol qui marche bien ? Il faut que j'accepte ce processus assez simple que la plante convertie énergie du soleil la transforme en carbone et ce carbone est un aliment qui va recharger le sol en énergie finalement puisque ce carbone est consommé, cette matière sèche est consommée par l'activité biologique et donc, vous allez avoir un lien extrêmement fort entre la quantité de matière sèche que vous apportez dans votre sol et que vous rétrocédez et l'activité biologique que vous aurez. C'est cette fameuse ration du sol. Vous avez des besoins en matière sèche pour vos animaux, 5 tonnes de matière sèche par UGB, et bien par hectare, on va devoir viser une certaine quantité de matière sèche pour avoir un sol qui fonctionne. Autrement, vous aurez un sol qui ne fonctionnera pas convenablement d'un point de vue biologique. Et donc, vous avez deux troupeaux finalement, vous n'avez plus qu'un troupeau de vaches, vous avez également un troupeau de lombriques, une activité biologique à venir améliorer, à venir entretenir. Donc, cette question-là est essentielle et ça relève de cet indicateur qu'on a pu observer tout à l'heure qui est le bilan humique. Le bilan humique, c'est quoi ? C'est la quantité de carbone, de matière sèche que vous allez faire rentrer dans votre parcelle chaque année et qui va renouveler votre taux de matière organique et nourrir l'ensemble des êtres vivants de votre sol qui participent à cette résilience. Donc ici, vous avez par exemple un sol extrêmement bien structuré, alors c'est parce que vous avez dans la zone, c'est un argileau calcaire, donc ça fait partie des bêtes de course aujourd'hui dans les typologies de sol. Et là, vous voyez que vous avez 60% de terre fine et puis une grande partie d'agrégats qui sont perforés. C'est vers ça qu'il faut tendre. Et ici, pareil, vous avez un sol 10 ans de pratiques particulières. Ici, c'est du semi-direct, beaucoup de couverts végétaux. Une quantité de matière sèche rétrocédée à l'hectare qui va plutôt être autour de 15 tonnes, 16 tonnes de matière sèche chaque année, c'est ça la ration du sol, pour venir réussir à fabriquer un milieu qui ressemble très fortement à ce qu'on avait dans le bord de parcelle. Donc la question du choix du système de culture et de cette relation entre le sol et la plante qu'on a vue, c'est quelque chose qu'il va falloir maîtriser et on a la chance d'avoir deux personnes qui vont nous parler de leurs expériences en tous les cas Pour finir, j'aimerais vous transmettre finalement la question, une approche pour que vous puissiez venir diagnostiquer, on a vu que le diagnostic était important, si votre sol fonctionne ou pas. On parle d'activité biologique depuis tout à l'heure et finalement, ce n'est pas quelque chose de très usuel. Des fois, dans l'activité biologique, on a du mal à comprendre ce qui se passe. Donc vous allez devoir apprendre déjà à diagnostiquer cette activité biologique. Est-ce que j'ai assez de l'ombrique ou pas ? Est-ce que j'ai une activité microbienne ou pas ? On aura un certain nombre d'indicateurs que je vais vous montrer. Mais on parle beaucoup de fertilité chimique, donc la capacité à nourrir la plante et puis de fertilité physique en agriculture. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que la fertilité biologique va vous aider. C'est-à-dire que la fertilité biologique va permettre de venir structurer un sol d'un point de vue chimique et physique de la bonne manière. Si vous regardez cette image-là, vous avez deux sols qui sont encore une fois côte à côte. un sol extrêmement bien structuré, très poreux, avec beaucoup de terres fines et un sol qui présente des signes de compaction qui sont extrêmement clairs. Si vous posez la question à l'agriculteur de gauche, il va vous dire qu'il n'a pas de chance et qu'il a hérité d'un sol finalement qui était moins bon. Sauf qu'en fait, c'est la gestion une année sur l'autre qui va fabriquer cette situation ou cette situation. Et on l'a vu, c'est la gestion du végétal qui permet ça. Donc c'est pour ça que dans cet équilibre sol-plante-animal, ce que vous faites sur vos parcelles va être intimement lié à la qualité des sols que vous arriverez à faire perdurer. Et donc le choix des cultures, des rotations et la gestion prairiale va être crucial pour venir établir un milieu qui fonctionne bien. Alors, les grandes règles pour cheminer vers ces sols avec une activité biologique élevée, je vous les donne. Première chose, si je veux avoir une fertilité biologique qui démarre bien, il faut viser 2,8% à 3% de matière organique, alors oui, ça paraît élevé, mais j'ai rarement vu des sols qui marchent bien en dessous de ça. Alors dans des sols extrêmement sableux, extrêmement squelétiques, si vous êtes à 2,5%, 2,6%, c'est déjà pas mal, mais dès que vous commencez à décrocher en matière organique, finalement c'est quoi ? C'est de l'énergie en moins pour faire tourner votre machine biologique. Et si vous avez une matière organique qui est très basse, c'est pas par hasard, c'est parce qu'au fil des années, vous avez eu une gestion de votre assolement et des amendements organiques qui a assis votre sol à un taux de matière organique bas, puisqu'en fait, il se renouvelle tous les ans. Donc si vous contrecarez pas la minéralisation, la perte naturelle de matière organique de votre sol tous les ans, vous n'arriverez pas à maintenir un taux de matière organique stable. Et évidemment, si vous avez un taux de matière organique élevé, 3%, vous allez minéraliser beaucoup plus que si vous avez 1,5%. C'est pour ça qu'en fait, l'apport en tonnes de matière sèche par hectare, c'est ce qui drive, c'est le critère qui vous permet de maintenir un taux de matière organique qui soit plus ou moins élevé. Et donc ces fameuses 15 tonnes de matière sèche par hectare et par an vous permettent de renouveler autour de 2,8, 3,3,2% de matière organique. Voilà. Et dès que vous allez réduire cet apport en matière organique, dès que vous allez réduire cette ration du sol, vous allez avoir un taux de matière organique qui va réduire très lentement. Si vous êtes à 3%, ça va mettre 15 ans ou 10 ans. Mais la remontée va être lente aussi. C'est pour ça qu'on parle d'entretien. C'est comme une maison, si vous laissez tout partir, le toit, vous ne faites rien pendant 40 ans, d'un coup vous faites un diagnostic et vous dites il faut tout retaper et ça coûte très cher. C'est normal puisqu'en fait il y a eu une dégradation pendant un certain temps. C'est pour ça que le sol est un peu un capital qu'il faut entretenir d'année en année. Fertilité chimique, je ne vais pas me pencher dessus, ça demanderait d'aller beaucoup plus loin, mais prenez garde de votre statut acido-basique. En tous les cas, en système prérial, soyez toujours au-dessus de 5,7, 5,8. Et puis en système de culture, autour de 6,2, 6,3. Essayez de maintenir ça. Si vous avez des sols très squelettiques qui ont du mal à fixer le calcium, il faudra faire des amendements calciques réguliers, plus réguliers comme de la fertilisation calcique pour avoir quelque chose de régulier parce qu'en fait la fertilité chimique induit une activité biologique particulière. Voilà. Pourquoi dans les ensilages on n'évolue pas ? Tout simplement parce que c'est très bas en pH. Donc dans vos sols, c'est pareil. Si vous avez 4,7, 4,6 de pH, vous allez avoir un problème. Vous allez avoir toute votre flore cellulolithique, c'est-à-dire qui va travailler vos matières organiques qui s'arrêtent et donc vous n'allez plus poursuivre le cycle des minéralisations et même si vous accumulez de la matière organique, vous ne profiterez pas de ces bienfaits. C'est ce qu'on peut avoir dans des terroirs très acides. Donc je vous invite à toujours regarder un peu ce volet fertilité chimique. Fertilité physique, eh bien moi, ce que je conseille en tous les cas sur la gestion de la porosité du sol, ça dépend des contextes, ne prenez pas ça au pied de la lettre, le travail du sol c'est en dernier qu'on le raisonne, une fois qu'on a tout mis bien en place au niveau du système de culture, de la restitution en matière sèche. Mais moi je tends vers des systèmes d'agriculture de conservation, labours exceptionnels, notamment des systèmes biologiques, mais on va voir que par la bonne rotation et la bonne gestion, on peut éviter de revenir avec un labour, notamment dans les systèmes en élevage, et d'autant plus si vous êtes en conventionnel parce que vous avez des capacités de rattrapage. Et puis du TCS léger généralisé, on verra toutes les techniques tout à l'heure, notamment avec Mathieu et sans doute avec Félix. Et puis des semis directs, on verra comment on peut le faire, je laisserai les intervenants suivants s'exprimer sur la question. Et surtout des périodes de sol nu minimales ou inexistantes. Alors ça c'est hyper important, en élevage vous pouvez le faire, évitez les périodes de sol nu, vous devez toujours avoir une plante sur votre sol qui le protège, sinon vous allez avoir des phénomènes d'érosion et de perte de capital. Voilà. Donc j'ouvrirai un peu, je finirai là-dessus, et ça sera en filigrane de la journée, vous avez un capital dans votre troupeau, un capital génétique, de comportement, etc. Vous avez un capital dans vos sols et ce sont vos capitaux les plus importants. Après vous avez vos bâtiments, votre matériel bien sûr, mais le capital sol et le capital troupeau, c'est ce qui va vous permettre d'avoir une activité performante et le capital sol souvent est un peu sous-estimé, c'est normal. Quand on est éleveur, on veut travailler avec des animaux et c'est ça qui nous plaît. Par contre le capital sol doit être quelque chose qui doit devenir un peu un focus pour moi, mais le gain de capital, en filigrane de cette présentation, vous l'avez eu, c'est bilan humique positif, cette fameuse ration du sol, 15-20 tonnes de matière sèche par les racines, 15-20 tonnes de matière sèche par vos fumiers, etc. Donc ça, il faut le calculer, il y a des méthodes qui existent. Les couverts végétaux peuvent vous aider, mais en élevage, ce sera des couverts fourragés, mais n'oubliez pas que la part racinaire compte. un métaï, par exemple, va produire beaucoup de racines. Si c'est un métaï, avec 3-4 espèces, même si vous le récoltez, vous avez une part de racines importante qui peut monter à 6-6 tonnes de matière sèche. Donc ça, ça participe aussi à l'assise nutritive de votre sol. Du semidirec, du TCS léger pour éviter de trop casser la structure. Et puis, un flux de carbone continu, c'est bien le fait d'avoir toujours une plante vivante sur votre sol. Ce sont des règles un peu, alors il ne faut peut-être pas les mettre, ce ne sont pas les tablettes de la loi, mais grosso modo, dès que vous commencez à déroger un peu de ça, vous allez avoir des pertes de capital. Qu'est-ce que c'est qu'un capital dans le sol ? Eh bien, moi, je le transforme finalement, ce capital, en capacité, en réserve utile, capacité à stocker de l'eau. 1% de matière organique vous fait stocker autour d'une vingtaine de millimètres d'eau par hectare. Donc c'est une capacité à stocker l'eau sur la parcelle. La CEC, alors pour ceux à qui ça ne parle pas, la CEC, c'est la capacité d'échange cationique, c'est le frigo de votre sol. Donc chaque point de matière organique va augmenter la taille de votre frigo. Alors ça dépend d'où il part, mais grosso modo, vous avez des modalités de calcul de la CEC en milliers équivalents pour 100 grammes de sol, vous pouvez en gagner 2, 3, 4 en fonction de votre typologie de sol. Les typologie de sol comme on a ici dans les monts du Lyonnais par exemple, ont des CEC assez faibles, donc chaque pourcentage de matière organique vous apporte significativement une capacité de stockage. Et puis vous avez également une augmentation d'activité biologique, on a vu son effet sur la structure du sol, on pourrait aussi parler de son effet sur l'activation de la minéralisation, la nutrition de la plante, même sa protection. Et puis une microstructure, et cette microstructure permet aussi d'améliorer le stockage des éléments nutritifs et de l'eau. Et ça ce sont des choses qui sont extrêmement importantes, trop peu citées, c'est-à-dire qu'en fait les efforts que vous faites à aggrader et construire ce capital au niveau de votre sol vous permet au fil des années de transformer votre milieu et d'avoir beaucoup plus de flexibilité. Alors je ne vais pas vous mentir, ça ne se fait pas en un an, mais sur une base de sol qui serait dégradée, au bout de 4-5 ans de pratique, vous commencez à avoir quelque chose d'extrêmement favorable, mais il faut tenir dans le temps. Voilà. Et puis, voilà, donc je finirai là-dessus. Le carbone finalement, c'est un peu au cœur du système du sol, ça fournit de l'énergie et de l'activité biologique, ça permet d'avoir ce taux de matière organique qui augmente, qui apporte tout un tas d'avantages mécaniques, chimiques au sol. Donc je vous invite à réviser en tous les cas la stratégie d'amendement organique pour aller dans ce sens-là, 15 tonnes, 20 tonnes de matière sèche par hectare et par an, découvert végétaux ou fourragés qui vous permettent d'avoir un bilan humique positif sur la rotation et également un respect de cet habitat, de la structure du sol préalable. Attention, chaque opération de travail de sol va avoir potentiellement un effet délétère sur l'habitat de ces organismes-là. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, mais ça veut dire qu'en tous les cas, il faut essayer de le réduire au maximum et au fil de l'eau que vous fabriquez votre système sol et qu'il marche, vous pouvez réduire ce travail de sol. Je vous remercie beaucoup et puis on peut passer je crois à une petite phase de questions et après on aura Félix qui nous fera l'honneur de venir nous faire sa présentation. Merci beaucoup. Merci Sébastien pour ta présentation. Est-ce que vous avez des questions ? Non ? Tout était très clair ? Après on a peu de temps là, on est chaud. Alors je profite de cette toute petite pause pour vous annoncer une mauvaise nouvelle. On a une coupeur d'eau sur toute la ville aujourd'hui entre 9h et 16h. Donc il n'y a pas de soucis on a de l'eau badoit et viant pour boire il n'y a aucun problème ce qui va poser un tout petit peu de problème ce sont les toilettes. Voilà, c'était juste pour vous tenir au courant. On va laisser du coup Félix s'installer et poursuivre sur la présentation suivante. Voilà. Donc, je vous laisse l'applaudir. Alors Félix, tu vas te présenter et puis donc voilà Félix qui nous vient d'assez loin et qui va donc nous parler d'agriculture de conservation dans son système. Voilà, je te laisse la parole. Merci beaucoup. Merci Sébastien pour cette présentation très claire. Je voudrais juste rajouter un petit truc c'est que un jour et peut-être bientôt ce carbone il aura une valeur en plus d'un capital seul c'est probable qu'un jour on puisse le vendre. Donc ça vaut vraiment le coup d'aller dans ces trajectoires-là. Mathieu, c'est bon pour toi pour le changement ? Alors, je suis ravi d'être ici et de venir vous rencontrer. Je vais commencer juste par je vais commencer par vous faire un petit topo sur les personnes qui ont été inspirantes pour moi. C'est un Japonais qui a travaillé sur ce qu'il appelait l'agriculture naturelle. En gros, comment arriver à produire avec un minimum d'intrants et c'est très intéressant tout ce qu'il a pu faire. Pourquoi ça ne passe pas ? Pourquoi ça l'arsène ? Non ? Ce n'est pas l'autre micro qu'il faudrait éteindre ? Ok, bon, c'est désolé. Donc, Leningham, c'est quelqu'un qui a travaillé sur le... sur le... les... C'est bien, je parle sur le micro, c'est mieux ? Oui. Un, deux. On va essayer avec celui-ci. Ah, mais là, c'est bon. Non, mais je ne sais pas pourquoi. Ah, non, c'est pas bon. Merci, merci. Super. Donc, Leningham, qui est une chercheuse australienne qui a travaillé sur toutes les questions d'exudat racinaire, de biologie des sols. Et ce qu'on se rend compte, c'est que ce qui est le plus important, c'est ce qui est dessous et pas dessus. Mais pourquoi ça ? D'accord. Ensuite, Francis Allais sur la gestion des arbres et tout le travail qui a été fait sur la mycorhisation. Donc, c'est hyper intéressant de se rendre compte des liens qu'il y a dans les organismes microscopiques dans le sol. Ensuite, Marc-André Sélos qui a aussi travaillé sur ces questions-là. Frédéric Thomas, je ne sais pas si vous connaissez ce monsieur qui est un agriculteur qui travaille beaucoup dans la conservation des sols. C'est une des rencontres qui a fait basculer mes façons de voir et de concevoir l'agriculture. Lucien Ségui qui a pas mal bousculé ma façon de voir. Un jour, à une conférence, c'est moi qui l'arsène en fait, à une conférence, je suis sorti de là et je me suis dit je vais acheter un semoire en semi-direct et je vais commencer à faire de l'agriculture de conservation pure parce que... Plus proche comme ça ? Ouais ? Ok. Bon, je vais essayer. Donc, c'est Lucien Ségui qui m'a vraiment donné envie d'acheter le matos parce qu'il y a ce pas-là qui est hyper important à franchir entre j'ai envie de faire des choses et j'y vais et souvent c'est des charges économiques importantes et c'était très intéressant ce qu'a dit Sébastien sur l'approche économique et le niveau de rentabilité de la ferme qui est extrêmement lié aux investissements et à la valorisation qu'on donne au temps de travail. Et ensuite, il y a tous les paramètres d'oxydoréduction d'Olivier Husson et qui permet encore de comprendre d'autres trucs et ce que je veux dire avec tout ça c'est qu'on connaît mieux le sol de Mars que le sol de notre propre planète. c'est extrêmement complexe avec énormément de spécialistes et pour arriver à avoir une approche généraliste de ces systèmes c'est extrêmement compliqué. Et ensuite, André Voisin donc c'est... Est-ce que vous connaissez ça ? André Voisin Donc ça c'est... Si vous vous intéressez au système d'élevage c'est une lecture obligatoire. C'est un mec qui a écrit un livre qui s'appelle La productivité de l'herbe c'est en gros comment construire les systèmes de pâturage tournant. Donc ma ferme. Ma ferme, il y a des bricoles en maraîchage mais c'est plus de l'expérimentation qu'autre chose. Il y a des animaux, des vaches, il y a eu beaucoup d'expérimentations sur le semi-direct et donc maintenant c'est en gros 150 hectares, une trentaine en culture et le reste en prairie. Les changements, ils ont été très progressifs. Donc je me suis installé il y a une quinzaine d'années sur une ferme très classique. Progressivement c'était donc classique, c'était la monoculture de maïs et des animaux en pâturage extensif. En gros, on les garde six mois dedans et puis on les sort, elles grattent la mousse et on leur met des boules de foin. Et c'est important en fait cette notion-là de dégradation et de surpâturage par rapport à ce dont t'as parlé Sébastien tout à l'heure. J'ai commencé à mettre en place des nouvelles cultures parce que le maïs c'était compliqué il y avait des sols qui ne marchaient plus du tout et c'était assez catastrophique en fait genre des pH à 4,5 avec plus rien qui poussait en fait on pouvait semer trois fois ça ne poussait plus à certains endroits c'était vraiment très très dégradé quand j'ai repris la ferme et par exemple on se met une fèvre la fèvre elle germait elle crevait maintenant c'est des choses qui me paraissent à des années-lumière et pourtant c'était ma réalité donc les nouvelles cultures on les a mises tant en place que des filières courtes c'est-à-dire qu'on s'est groupé avec d'autres agriculteurs pour créer des débouchés donc ça nous permettait de valoriser très correctement du tournesol du colza du blé ça a été quelque chose d'assez intéressant économiquement parce que même si on produisait un peu moins dans une phase où les sols étaient très abîmés ça permet en diminuant aussi les engrais ça permettait d'avoir des niveaux de marge qui étaient très positifs en 2011 après m'être fait Sébastien a parlé d'érosion mais nous on est au Pays Basque au Pays Basque on a des pentes dès qu'on commence à aller labourer dans des pentes et qu'on prend des orages assez importants ça fait tout de suite des trucs assez catastrophiques et donc du coup en 2011 je me suis fait peur en labourant je me suis dit bon la charrue terminée je suis passé sur un outil de travail de sol superficiel mais surtout en fait plus que la ferraille c'est que je me suis mis à couvrir les sols en permanence c'est-à-dire avoir une stratégie dès que je récolte je sème et ça ça a changé de manière assez importante la dynamique du sol sur la question de la matière organique et de la restitution il y a un point très important qui est l'exudation racinaire est-ce que vous savez ce que c'est ce mot-là voilà c'est-à-dire quand une plante va faire de la photosynthèse elle va balancer des sucres dans le sol et ces sucres-là en fait ils viennent nourrir tout le cortège biologique du sol et c'est ça en fait qui va être une très grosse partie du fonctionnement de l'ensemble de la chaîne trophique du sol donc ça passe par les bactéries et les champignons puis après il y a un deuxième niveau avec des acariens des nématodes j'en parle après en fait voilà mais en fait tout ce truc-là c'est hyper important parce que c'est ça qui va permettre de stocker du carbone et de la matière organique de manière durable dans le sol et à des horizons de sol très profonds en 2013 je me suis mis à faire du semi-direct en 2015 je me suis dit bon ça y est le système culture il marche super bien je vire les vaches c'est trop chiant ça prend beaucoup de temps et puis ça des performances qui ne sont pas très bonnes donc en 2015 je me suis dit je vais quand même faire une formation sur le pâturage tournant histoire de voir un petit peu qu'est-ce que c'est les bons systèmes d'élevage même si en fait il n'y a pas de bons systèmes c'est chacun qui est libre de faire ce qu'il veut et qui fait ses choix en fonction des possibilités qu'il a mais moi je me suis dit je vais quand même aller voir ce que ça donne ce truc là et en fait le pâturage tournant a fait que maintenant l'élevage est un des piliers de ma ferme en 2016-2017 j'ai été récompensé par les trophées de l'agroécologie ça a été le début des problèmes parce que j'ai été très médiatisé en fait à partir de là et ça m'a poussé à faire beaucoup d'expérimentations et à aller chercher loin et l'autre truc c'est que je me suis dit j'arrivais à un moment où je finissais mes empreintes d'installation et je me suis dit ce système là je dois y arriver en bio et donc je suis passé en 2016 d'un système hyper performant en conservation des sols avec un pâturage tournant qui démarrait qui fonctionnait bien et tout ça mais où j'étais tous les 15 jours avec le pulvé un système où je me suis dit je vais essayer en bio et on va voir ce que ça va donner en 2018 j'ai repris la ferme d'un voisin qui avait des angustes donc j'ai racheté des vaches angustes plus la ferme et je me suis installé avec un collègue sur l'année 2019 en faisant un bâtiment photovoltaïque mais aussi en poussant de manière très importante le pâturage tournant et donc l'agriculture en fait depuis que je suis installé et je pense que si je devais donner une règle à l'agriculture ça devrait être ça c'est apprendre désapprendre et réapprendre et plus je vais passer de temps à me former plus je progresse sur ma ferme donc c'est jamais du temps perdu en fait même les petits détails qu'on va apprendre c'est toujours des choses très intéressantes donc ça c'était juste pour vous montrer à quoi ça ressemble chez moi donc c'est Trévalonais c'est des collines c'est mon petit village qui est là et l'agroécologie à une époque pour moi c'était une définition un peu comme ça faire l'agronomie de l'écologie et de l'économie et maintenant si je devais dire ce que c'est l'agroécologie c'est toujours mon petit village mais l'agroécologie c'est une agriculture qui stocke du carbone qui préserve la ressource en eau qui développe la biodiversité qui amène de la santé dans les assiettes et une agriculture qui est juste et équitable socialement ce point là il est important aussi c'est à dire que le but c'est d'en vivre et ça il ne faut pas l'oublier mais aussi de ne pas exploiter les gens avec qui on travaille ça c'est un autre point important voilà Sébastien a montré la même chose ça on sait tous faire ça c'est un orage de 30 millimètres sur un sol en fait où il n'y a pas l'activité biologique voilà et puis après ça donne ça donc le problème de de l'érosion c'est que c'est ça qui a qui a désertifié le bassin méditerranéen mais c'est ce problème de l'érosion c'est que c'est de l'argent directement perdu c'est à dire qu'à chaque fois qu'il y a de la matière organique qui se barre c'est tout le cortège de minéraux qui va avec et ce cortège de minéraux si on devait le réinvestir en les achetant pour les mettre sur le sol ça coûte ça coûte super super cher donc le mieux c'est d'éviter qu'ils partent j'avais envie de mettre aussi ces graphiques qui sont assez intéressants où on peut voir en fait l'infiltration donc ça je les ai piqués à un collègue l'infiltration en fonction du temps et donc plus les sols sont bons plus ils vont réussir à infiltrer et donc il y a des sols qui ne vont pas du tout réussir à infiltrer d'autres qui vont réussir à infiltrer et donc plus il va y avoir de matière organique plus on va réussir à infiltrer en fait d'eau ça c'est important c'est à dire que même s'il y a un travail de sol plus le sol va être riche plus il va garder et donc le seuil qu'il faudra pour arriver à faire couler de la terre le seuil de précipitation va être beaucoup plus important donc si en fait vous perdez si en fait vous perdez du sol à chaque fois que vous avez un orage de 20 mm c'est juste catastrophique sauf que si vous perdez des sols quand vous avez un orage de 200 mm bon ça arrive une fois tous les 100 ans c'est pas pareil et ça c'est directement lié à la qualité de votre sol et à vos pratiques j'ai mis cette photo là parce qu'en fait c'était pour expliquer un peu beaucoup d'expérimentations qu'on a fait et donc là je vais parler plutôt d'élevage que de grande culture je fais juste un rapide topo dessus mais en gros on a fait des essais on a semé plein de bandes de plein de choses dans lesquelles on a croisé plein d'autres choses on a passé beaucoup de temps à essayer de voir est-ce que l'agriculture bio était compatible ça c'est fait je continue ou du coup tu peux enregistrer comme ça ou Martin ok voilà donc ça c'est des choses qui ont marché c'est à dire qu'il y a des choses qui ont marché il y a plein de choses qui n'ont pas marché donc dans un couvert avec un mélange de raies grasse aigle en allant semer dedans donc pour expliquer ça c'est ce que c'est 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 ce que Sébastien a appelé le bioman sauf que le bioman en fait c'est presque que dans les dessins animés c'est à dire ça va être de temps en temps mais en fait on sait ni pourquoi ça marche ni pourquoi ça marche pas donc ce coup-ci ça a super bien marché mais c'est tellement 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 lié à des facteurs qu'on ne maîtrise pas que économiquement il y a encore 10 ans de recherche à mettre en place avant de pouvoir généraliser ce genre de pratique et donc sinon je peux essayer de changer le micro aussi ça c'est du soja mais si je le mets prêt peut-être que ça va marcher on verra donc ce ce soja ça avait donné 35 centaux c'était super génial voilà ça avait marché cette année et en même temps reproduire ce genre de choses c'est extrêmement complexe par exemple sur un maïs en fonction des couvertures végétales on peut avoir des rendements du maïs qui vont être du simple au triple c'est à dire que si on va mettre un couvert avec un peu plus de poids de fèvrol ou très diversifié avec une quinzaine d'espèces ça marche mieux que si on met un couvert avec du radis de toute façon c'est les dynamiques de relargage d'azote qui ne correspondent pas aux besoins de la culture suivante et il y a un gros boulot de recherche à faire ce que je veux vous dire c'est que faire du semi-direct en bio c'est très compliqué et c'est une très grosse prise de risque ce qu'il faut retenir dans la stratégie importante pour la performance des sols c'est qu'il faut arriver à avoir un système qui fait pousser le plus de biomasse et de photosynthèse possible en fait plus vous allez avoir de biomasse et de photosynthèse plus vous allez avoir d'exudat racinaire plus vous allez avoir de nourriture du système plus vous allez avoir de transpiration du végétal plus vous allez avoir des sols frais plus fin c'est des cercles vertueux en fait plus ça pousse plus ça pousse et donc la question c'est le rapport biologique qui est dessous entre un sol nu ou un sol de forêt et donc le but c'est de rester à peu près par là sur des systèmes cultivés je ne savais pas jusqu'à quel niveau je devais aller dans les questions techniques mais il y a un truc qui est assez intéressant sur les systèmes bio c'est qu'il faut arriver à maintenir le système dans un rapport à peu près de 1 entre les champignons et les bactéries et donc plus on va être sur des systèmes de sol de démarrage du système sol et plus on va avoir des plantes pionnières c'est à dire plus on va avoir des régras des plantes qui vont venir des chiens dents des plantes primitives qui vont venir coloniser le système et à contrario le but c'est d'arriver à rester sur ces niveaux là et sans basculer vers la forêt mais en fait le problème c'est que dès qu'on va envoyer un coup de travail de sol paf ça nous ramène ici dès qu'on va amener un coup de minéralisation et d'oxydation paf ça nous ramène ici et donc en fait on est tout le temps en train de se battre contre un problème qu'on est en train de créer systématiquement c'est à dire que la plupart des adventices qu'on a dans les systèmes de grande culture sont des systèmes en fait sont des adventices que l'on fait pousser par nos pratiques et donc si on a un sol qui part de là qui est à peu près donc qui est très très riche en champignons et très riche en matière organique et tout ça donc ce qui est intéressant c'est que sur la question d'oxydation et de réduction la matière organique tamponne donc plus vous avez une matière organique dans un sol plus l'effet d'un travail de sol va être faible je ne sais pas si c'est compréhensible ce que je veux dire plus votre sol est pauvre plus vous allez amener loin avec le même travail de sol le système et donc plus ça va favoriser la germination de plantes qui nous dérangent et donc l'entrée est la clé de tout le truc c'est faire exploser les performances des sols en matière organique et plus vous avez de matière organique plus vous avez de champignons de nématodes de bactéries plus vous avez le deuxième niveau de la chaîne trophique et ça c'est hyper important mais je pense que Jérémy va en parler cet après-midi de tous ces trucs là c'est que pourquoi je veux en parler aussi c'est que dans le système bio c'est ça qui est important et ceux là ils sont très sensibles au travail de sol et ils sont très sensibles au manque de bouffe donc si vous travaillez votre sol de manière trop importante vous allez perdre ces prédateurs là et c'est ces prédateurs là quand ils vont manger ce niveau là qu'ils vont relarguer de la fertilité est-ce que c'est clair est-ce que c'est pas clair et donc si vous n'avez plus ce niveau de chaîne trophique donc le troisième niveau vous ne relarguez pas de la fertilité organique sur vos plantes et donc dans les systèmes bio c'est extrêmement complexe d'arriver à avoir des dynamiques de fertilité suffisantes et les flux de fertilité suffisants pour arriver à produire au bon moment et ces bestioles là elles sont aussi très sensibles à la température très sensibles à plein de choses et donc c'est pour ça que quand on va faire des céréales d'hiver il va falloir que le sol soit suffisamment réchauffé pour qu'elle démarre et c'est tout ce processus là qui est extrêmement complexe et extrêmement passionnant et en gros là aujourd'hui moi j'en suis à des conclusions perso c'est que le sol moins j'y touche mieux je me porte non mais en vrai c'est ça c'est que moins je démarre un tracteur moins voilà mieux l'huile se porte et du coup mieux je me porte sur la ferme aujourd'hui on a donc un petit peu de maraîchage mais là on cherche plutôt un maraîcher parce que j'ai de moins en moins de temps pour m'en occuper un élevage bovin qui est en pâturage tournant quelques porcs en plein air donc les porcs en fait ils mangent les déchets de triage les vaches elles mangent les couverts qui sont ratés je vais vous expliquer un peu la gestion opportuniste aussi du système avant de basculer sur l'élevage pur mais aujourd'hui on est sur un système où on sème tout de notre particulture qui diminue chaque année d'un mélange de blé fèvrole et en fait on arrive au mois d'avril et on se dit bah cette parcelle elle est jolie cette parcelle elle est pas jolie la parcelle qui est pas jolie elle est gardée pour être enfouragée derrière on fait une culture de printemps et la parcelle qui est jolie elle est moissonnée et on tourne comme ça en se disant mais c'est pas nous qui allons choisir l'état d'enherbement des sols c'est pas nous qui allons choisir toujours pour revenir sur le graphique avec l'oxydation et la germination des adventices c'est malheureusement c'est pas aussi simple que je travaille ça fait germer c'est à dire ça peut être aussi dépendant de conditions météo si vous prenez un orage hyper important qui va sur un sol qui est même un peu dégradé cet orage là il va venir réduire un peu au niveau du redox le truc et il va peut-être pas faire germer les plantes qui vous auraient gêné il va peut-être diminuer la quantité de nitrate qui aurait été disponible qui aurait favorisé la germination de certains types de plantes adventices pionnières et du coup vous allez pouvoir cultiver quand même c'est dépendant des conditions météo tout ça c'est pas si simple mais la règle générale c'est plutôt dans ce sens et donc en fait la question moi du circuit de ma ferme et de la résilience comme l'a dit plusieurs fois Sébastien c'est vraiment d'être sur un maximum maximum d'autonomie et moins on achète de choses enfin moins j'achète de choses mieux je me porte et donc les métailles aujourd'hui sur lesquelles on travaille c'est ça et donc ça quand je l'ai comme ça je sais pas s'il va finir à la moisebate ou s'il va finir pour les vaches celui-là il finit plutôt pour la moissonneuse mais bon c'est vraiment très opportuniste et après derrière on trie et la fèvrole on la revend en semence ou on la resème et le blé il part en panifiable donc le pâturage tournant est-ce que vous savez ce que c'est ? super donc c'est qu'on prend plein d'animaux qui étaient d'abord sur une prairie de manière aléatoire sur une grande unité de surface et on les met enfin on découpe cette unité de surface en petites parcelles et c'est nous qui décidons de les déplacer l'incidence que ça a ce mode de gestion c'est que les animaux à chaque fois qu'ils nous voient tous les jours ils ne voient pas un tracteur qui vient leur poser une boule au milieu du champ et un agriculteur qui se débat au milieu des vaches pour essayer de les éloigner pour sortir les ficelles ils voient quelqu'un qui arrive c'est du vécu de tous les éleveurs il voit un agriculteur qui arrive qui vient ouvrir une clôture et donc le rapport à l'animal change complètement et donc on n'a plus des animaux qui ont peur de l'homme on a des animaux qui suivent l'homme parce que l'homme à chaque fois qu'il vient c'est pour de la bouffe fraîche et ça c'est hyper intéressant sur le comportement la différence c'est que du coup on n'a pas des systèmes de surpâturage c'est à dire qu'on ne vient pas gratter de manière importante et répéter les herbes on les laisse pousser on les laisse pousser de manière un peu plus haute et donc ça fait plus d'infiltration d'eau plus de santé animale plus de biodiversité un sol tout le temps protégé plus d'habitats naturels plus de racines et du coup plus de racines plus de plantes plus de photosynthèse ça fait plus d'exudation racinaire et ça fait plus de matière organique les systèmes les plus performants aujourd'hui pour régénérer les sols ils sont là dessus et ça c'est quelque chose d'hyper 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 important c'est à dire si vous voulez vraiment augmenter vos taux de matière organique c'est avec des systèmes vous allez laisser la prairie pousser assez haut après on peut aller plus loin c'est à dire qu'on peut mettre aussi des arbres là on a commencé à faire des expériences avec des mûriers où on plante des arbres entre les lignes de paddock et donc du coup après on verra ce que ça donnera on compte les conduire en trogne dans quelques années c'est une expérimentation sur une dizaine d'années mais je pense qu'on peut aller très très loin dans ces systèmes et il y en a qui vont aussi très loin dans ces systèmes par exemple en Amérique du Sud des endroits ils s'amusent avec ce genre de choses non mais c'est des systèmes extrêmement performants sur les externalités environnementales la viande en fait elle devient sous-produit des externalités environnementales ça peut aller très loin et nous en fait avec nos petites structures on est en compétition avec des machins où il y a des gens qui s'amusent à faire ça sur des milliers d'hectares il faut avoir ça en tête en fait c'est important de relativiser dans le contexte géopolitique et international la manière dont on produit par rapport à la manière dont produisent les autres c'est à dire qu'on a toutes les associations animalistes qui nous parlent en permanence du mode de gestion industrielle des élevages mais il faut savoir qu'il y a ce genre de système qui existe aussi et ce genre de système qui existe aussi c'est des systèmes très 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 performants autant sur la production de viande et la qualité et la quantité de viande que ça produit que sur les externalités environnementales le pâturage c'est un truc comme ça c'est maintenant c'est à dire que en fait on a vraiment une tondeuse ce timelapse là je crois que c'est 12h sur la minute que vous allez voir maintenant et donc donc c'est assez intéressant de regarder comment enfin non c'est même pas 12h c'est 6h ça va très très vite en fait j'avais posé une caméra sur un tracteur et puis voilà comme ça ça vous donne une idée de la manière dont elles se comportent en fait elles ont tout le temps la tête en bas et en fait elles ne marchent pas tant que ça c'est à dire qu'elles ne sont pas en train de se de l'élevage à l'herbe jusqu'à maintenant c'est en train de commencer à changer vous êtes sur le point de bascule où ça change c'est à dire qu'on est passé d'animaux qui étaient faits pour ça à des animaux qui sont beaucoup plus hauts beaucoup plus grands et qui ont du tout du tout les mêmes caractéristiques c'est à dire que cet animal là il devait m'arriver là je pense je ne sais pas si vous imaginez c'est un tout petit taureau et l'autre d'en haut c'est un machin qui doit être comme ça donc la nourriture qu'il faut pour entretenir cette carcasse fait qu'on n'arrive plus du tout au même persillé et au même quantité de gras avec de l'herbe alors que là celui-là il va le faire à l'herbe sans problème et c'est vraiment cette question du GMQ qui est une catastrophe française en fait non mais c'est vrai on veut du gain moyen quotidien en fait on ne veut pas du gain de poids on veut du gain de viande c'est pas du poids que vous vendez c'est de la viande et donc ça c'est quelque chose qui est hyper important et donc en bas je me suis amusé à mettre une photo d'un taureau de blonde d'aquitaine de concours comparé à ce qui se fait dans d'autres pays et donc enfin moi je ne sais pas je choisis très vite celui-là il pleut tout le temps l'herbe pousse tout le temps donc on essaye de faire des grandes cultures on est un peu con quand même voilà mais du coup la question maintenant c'est si la prairie revient tout le temps pourquoi se battre contre ? alors la stratégie sur ma ferme qui serait la plus intelligente elle serait de garder un chargeur un tracteur avec un chargeur un quad de virer tout le reste et de faire que de l'élevage ça ce serait quelque chose de très simple c'est beaucoup moins drôle mais du coup économiquement par rapport aux questions de Sébastien effectivement là on aurait je pense la PAC en marge parce que là aujourd'hui ce qui nous coûte très cher c'est le matos derrière si on veut continuer à s'amuser là on commence à travailler sur des techniques de strip-teal parce que vous savez ce que c'est le strip-teal donc le strip-teal c'est du travail en bande donc on essaye de faire du travail en bande pour semer dans des prairies pour augmenter la biomasse et réaméliorer ces prairies qui sont abîmées et ce système là c'est quelque chose qui est assez intéressant et on est au début de ces expérimentations sur ces sujets d'arriver à faire pousser des sauvres fourragées dans des prairies des mélanges diversifiés enfin voilà après jusqu'où on va le pousser c'est une question de disponibilité en temps de travail j'avais mis ce schéma là pour présenter un peu les flux de carbone et comment ça se passe c'est quelque chose qui est important parce qu'en fait on nous on passe beaucoup de temps et notamment sur les questions climatiques à dire qu'il faut arrêter de bouffer de la viande que l'élevage pollue il y a une phrase hyper importante c'est que le bovin aura l'impact environnemental du mode de vie qu'on aura choisi pour lui donc le bovin je refais aura l'impact environnemental du mode de vie qu'on aura choisi pour lui donc si vous choisissez d'avoir des animaux qui sont dans des systèmes hors sol l'impact environnemental il est important si vous choisissez d'avoir des animaux qui sont sur des systèmes pâturants l'impact environnemental au lieu d'être négatif il est positif c'est à dire que vous avez des systèmes qui peuvent aller tellement loin en captation carbone dans le sol que ça compense très largement les émissions de méthane d'ailleurs méthane qui entre parenthèses se recombine dans l'atmosphère et ne dure pas longtemps c'est important de savoir ça aussi c'est un gaz qui dure 20 ans comparé au protoxyde d'azote qui dure 300 ans ou les CFC qui duraient plusieurs milliers d'années en termes de gaz à effet de serre c'est quelque chose qui est hyper important d'avoir en tête et donc on peut et on a presque ce devoir en tant que paysan de produire une viande qui améliore l'environnement en plus de tous les bénéfices que ça amène sur les paysages sur la qualité des sols sur les questions de préservation de la ressource en eau de biodiversité et de tout ça de toute façon les endroits où il y a la biodiversité c'est les endroits où il y a l'élevage si vous regardez les plaines céréalières la biodiversité elle a disparu aujourd'hui et autrefois la plupart n'étaient pas nés mais quand j'étais petit je me rappelle on circulait en bagnole il fallait s'arrêter si tu faisais un Toulouse-Pays-Bas il fallait s'arrêter deux fois sur le trajet pour nettoyer les parveries aujourd'hui tu n'as plus de problème d'insectes sur l'autoroute ici je ne sais pas mais voilà et donc ce que je voulais vous raconter c'est aussi c'est sur la biomasse qui est capable de produire un sol de manière assez simple on arrive à peu près au même niveau de production de biomasse donc c'est-à-dire de séquestration carbone dans le végétal entre une forêt un système de culture et une super forte prairie dès qu'on commence à avoir des luzernes des plantes qui poussent bien l'été et des sols qui tiennent un peu l'eau et pas mal de matière organique on arrive à peu près au même niveau et ça c'est intéressant c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a besoin de la prairie enfin de la forêt pour lutter contre le dérèglement climatique ou est-ce qu'on est capable de lutter contre le dérèglement climatique grâce aux systèmes qui sont capables de produire de l'alimentation et aujourd'hui on est capable d'avoir des performances très intéressantes mais pour ça en fait il faut vraiment avoir envie sur sa ferme d'avoir une stratégie qui soit dans ce sens de la performance et c'est toujours cette performance de plus de biomasse et plus de photosynthèse et donc il faut semer découvert il faut tout le temps avoir le sol qui pousse et la végétation sur place et donc une ferme comme la mienne c'est à peu près 170 tonnes de carbone stocké et en CO2 ça fait 500 tonnes de carbone de CO2 stocké par an sur la ferme dans le bilan et j'espère pour revenir à la phrase de départ mais j'espère que dans un avenir proche ce CO2 il sera vendable par nous les agriculteurs voilà je vous remercie de votre écoute et et est-ce que vous avez des questions ? alors attendez on va vous donner le micro alors mon mélange blé févrole je le sème et à quelle dose je disais le mélange blé févrole tu le sèmes à peu près quand et à quelle dose et le rapport entre le blé et la févrole donc on est à peu près parce que c'est c'est pas pesé voilà mais c'est à peu près entre c'est 250 kg au total voilà et c'est à peu près 180 de blé et 70 de févrole entre entre 250 et 180 70 voilà c'est à dire et c'est semé dès qu'on a fini de récolter les cultures de printemps oui voilà de printemps et donc là on a fini avant les pluies et idéalement en gros on essaye d'avoir tout fini avant début novembre voilà parce que parce que des fois on va se prendre 3 semaines ou 4 semaines de saut d'eau sur la tête au mois de novembre et c'est mieux de passer avant donc en fait on sème un mélange hyper dense justement pour ces questions d'exudat racinaire aussi c'est à dire que ça fait beaucoup de 150 kg de semences mais mais comme on n'a pas d'autres leviers pour gérer on est sur du travail très superficiel donc tout regerme donc il y a beaucoup de compétition et donc on sème dense pour essayer d'arriver à nos 400 tals au mètre carré au mois de mai c'est à dire qu'en mettant déjà les 400 grains il y a plus de chances d'avoir les 400 tals ouais ouais c'est ça mais non non mais il y en a beaucoup moins non non il n'y a pas beaucoup de place mais après il y a moins que 20 plantes de fèvre au mètre carré on arrive à une dizaine de plantes de fèvre au mètre carré ouais à peu près et le reste en blé mais l'objectif c'est quand même c'est d'essayer de passer à peu près chaque année à 30 quintaux avec zéro fertile du mélange sachant que 30 quintaux juste pour finir sur ça mais 30 quintaux c'est le rendement conventionnel une année sur trois au Pays Basque c'est à dire qu'il y en a aussi qui s'acharnent à faire de la grande culture on prend tellement d'eau tellement d'humidité il fait tout le temps humide tout le temps de la flotte donc beaucoup de maladies c'est compliqué vous avez dit que vous moissonnez votre mélange métail et que du coup c'était plutôt mélange céréalier mais la fèvre c'est quand même assez compétitif comme plante mais du coup elle ne prend pas trop le dessus sur le blé non parce que c'est 4, 5ème en proportion ouais et après au niveau de la récolte ça reste à peu près similaire ça dépend des années en fait c'est ça l'avantage c'est qu'en mettant plusieurs plantes ensemble en faisant des cultures associées c'est qu'on sait ce qu'on sème mais on ne sait pas ce qu'on récolte c'est à dire qu'on ne sait pas la proportion de ce qu'on va récolter une année qui va être très humide et très défavorable pour le blé on aura plus de fèvrole et vice versa c'est une année où ça minéralise bien où le blé le blé pédale à fond la fèvrole elle est un peu plus étouffée elle a moins de mal à prendre de la place et en fait ça c'est valable pour l'ensemble des cultures pour n'importe quelle culture associée que vous pouviez faire c'est qu'en mettant plusieurs plantes ça permet de toujours récolter quelque chose et en quantité importante après il y a un boulot qui est compliqué c'est du triage donc d'après ce que j'ai compris il y avait une démo après de trieur entre midi et deux donc voilà ça colle parfaitement mais voilà Oui moi je voudrais connaître ton itinéraire technique pour l'implantation des céréales ou cultures de printemps un coude des chômeurs à disque qui a un rouleau pneu derrière donc qui permet de régler très bien et un coude combiné tout dans la foulée Vibro ? Ah des cultures de printemps pardon ? Non oui Ah ça c'est pour les cultures d'hiver ? Non non pas Vibro un coude des chômeurs et après c'est les agriculteurs qui veulent un travail propre ça leur va pas c'est à dire qu'il y a tous les résidus en surface ça fait des tas voilà mais par contre après trois mois après c'est super quoi et après au printemps c'est pareil c'est très superficiel c'est une fauche un coup de DDI un coup de R c'est en sème c'est pas parfait moi j'aimerais bien qu'on passe sur du strip-teal mais c'est toujours la question là aujourd'hui si je dois passer sur du strip-teal ça veut dire que je dois faire de la gestion de désherbage d'interrand de mes cultures de printemps donc il y a des par exemple un rouleau qui s'appelle Orbis qui existe et qui a l'air de fonctionner assez bien si je fais ça il faut que je mette 100 000 euros donc c'est à dire qu'aujourd'hui soit je passe sur un système herbagé où je m'amuse juste comme ça où je garde mon matos où je n'investis plus du tout et je peux presque faire les 20 prochaines années comme ça soit je mets un RTK un Orbis et un strip-teal plus correct et donc le SMI direct pur et dur avec couvert roulé ça c'est vraiment très opportuniste et en vrai j'ai plus envie de jouer j'ai joué presque 10 000 balles par an pendant 4 ans aujourd'hui je me dis que je les mets à autre chose là on est vraiment en train de en comparaison on est trop à bosser sur la ferme il y a une personne qui ne fait que de la vente on est sur une stratégie où on est plus sur de l'humain et un peu moins sur la ferraille en tout cas plus trop sur l'expérimentation c'est à dire que on doit rebasculer là on est encore dans la phase de transition il faut que j'explique aussi cette phase de transition parce qu'elle est importante désolé ça sort complètement de la question mais la phase de transition où tu as un troupeau qui existe avec un marché qui existe c'est à dire là c'était avant des blondes d'Aquitaine donc où on vend du broutard où il y a des négociants qui achètent les animaux voilà à un marché où on change là je suis passé sur de l'angus c'est tommage j'aurais dû mettre des photos du troupeau enfin bon bref où je suis passé sur de l'angus de l'angus en bio chez nous les copes ça marche pas voilà et puis quand on te dit on te l'achète on te l'achète à 5 euros du kilo carcasse bon voilà moi ça me va pas et donc du coup ça veut dire qu'en fait on doit repartir sur un nouveau schéma plus on va pas vendre je sais pas si vous savez à quoi ça ressemble un veau angus ça ressemble à un petit singe au lieu d'avoir un veau blond qui fait 60 kilos on a un machin qui en fait 35 et à 6 mois on arrive on a des petits animaux par contre à 2 ans entre 24 et 30 mois on a des animaux qui font 350 kilos carcasses pourquoi je vous raconte ça ? parce que qu'est-ce qu'ils auront bouffé pour arriver à 350 kilos carcasses ? ils auront bouffé de l'herbe et du temps de travail pour aller ouvrir des clôtures en comparaison d'animaux qui vont être dedans et qui vont bouffer des céréales là aujourd'hui on a des prix bio des prix conventionnels de la céréale qui rejoignent les prix bio j'aimerais pas devoir acheter de l'aliment pour des animaux aujourd'hui nous on est complètement autonome et on fait ce choix c'est-à-dire qu'on met beaucoup plus de temps pour faire arriver un animal c'est-à-dire qu'on fait sur un atelier d'engraissement le même gabarit d'animal il va arriver en 9 mois alors que nous on met 30 mois pour le faire sauf que lui pendant 9 mois il va être entourné à manger des céréales et nous pendant 9 mois enfin pendant 30 mois il va manger de l'herbe et c'est ce rapport au coût de l'alimentation qui n'a complètement rien à voir mais par contre du coup ça veut dire qu'il y a toute une période où au départ on vendait du broutard et pendant 2 ans on a tout gardé c'est-à-dire qu'on a gardé les femelles pour le renouvellement et on a gardé les mâles pour faire des bœufs et donc là maintenant ça y est on a une soixantaine de mâles un truc comme ça et donc là ça y est le roulement il est parti et on est à peu près sur une cinquantaine de mise bas par an donc on va passer à partir de 2022 sur une cinquantaine de ventes par an ça y est le roulement est parti mais cette phase de transition où vous acceptez de rien vendre pendant 2 ans il faut se la cogner et cette phase de transition les expérimentations et le jeu et donc maintenant c'est reparti et maintenant est-ce que je vais avoir du temps pour repartir dans ces trucs-là d'expérimentation et d'amusement on verra mais en tout cas 100 000 euros dans du matos maintenant ça m'embête beaucoup plus c'est-à-dire qu'autrefois ça ne me posait pas de problème d'aller voir la banque d'aller dire je vais faire un emprunt pour acheter du matos maintenant si je me dis je dois mettre 100 000 euros est-ce que je le mets là-dedans ou dans autre chose 100 000 euros c'est 3 plein temps c'est ça j'aurais une dernière question par rapport au système de culture comment tu es arrivé à avoir un bilan positif enfin je pense que tu l'as quels sont tes apports de matière organique ta rotation alors il y a la plupart on a moite moite sur les parcelles c'est-à-dire qu'on a des parcelles de grandes cultures qui sont dans la rotation d'élevage donc c'est-à-dire qu'on pâture donc qu'on laisse quelques années en prairie et qu'après on repart sur un système de culture et même des fois où on pâture ce qu'on a à semer et là du coup ça fait exploser les performances et après les autres parcelles en fait on est tout le temps en train de semer mais sinon on a les vaches à peu près et un mois dedans et donc ce mois dedans on a du fumier le mois dedans où on a les vaches c'est pas parce qu'il fait froid c'est parce qu'en fait il pleut trop c'est-à-dire quand on se prend 50 millimètres par jour là des vaches dehors ça explose les prairies et donc du coup c'est pour protéger les prairies plus que pour protéger les vaches qu'on les rentre parce que les vaches elles ont une épaisseur de cuir et puis comme la table elles n'ont pas froid une vache elle est plus embêtée par la chaleur que par le froid alors effectivement quand il fait 3 degrés et qu'il pleut elle n'aime pas mais c'est surtout parce qu'il pleut et c'est parce qu'il pleut beaucoup c'est quand il pleut quelques millimètres ça va et tant qu'elle a à manger en fait ça va bon merci beaucoup Félix on arrive à la fin merci pour ton exposé voilà on a vu un système vous avez vu finalement la conclusion ça nous a rapproché de cette histoire de cohérence entre la plante l'animal le système qui permet d'arriver à une économie maîtrisée on va accueillir Mathieu Razi voilà qui nous rejoint pour également nous transmettre voilà son savoir-faire et puis ce qu'il a pu tester sur son exploitation je te laisserai te présenter merci à toi on l'applaudit et puis bonne découverte bon ben bonjour à tous et merci de m'accueillir ici en tout cas on va être sur des voilà une approche un petit peu similaire et qui prend énormément en compte aussi ce que Sébastien a dit au départ mais dans un contexte avec plutôt 600 700 millimètres de flotte par an plutôt que 1200 alors ça a des avantages finalement quand même on va voir voilà donc moi je m'appelle Mathieu Razi de base je suis plutôt dans la machine agricole j'ai une formation de mécanicien de base après j'ai plutôt travaillé dans le marketing pour la machine agricole et puis les années passant un peu marre de voyager en avion d'aller voir ce qui se passait de partout en Europe voilà j'ai fait un petit peu mon retour à la terre avec mon épouse et on a construit une exploitation agricole en partant vraiment déjà en rayant de la liste tout ce qu'on n'aimait pas faire voilà j'ai grandi sur une ferme mais elle aussi et on a quelques trucs qui nous plaisaient puis beaucoup de trucs qui ne nous plaisaient pas dans les systèmes dans lesquels on a grandi donc on a fait la liste de ce qu'on ne fera pas et du coup après il restait assez peu de choses qui nous plaisaient à faire et du coup on a fait cette exploitation avec des choix qui sont plutôt réfléchis ça ne marche pas ce truc là bon on va faire à la main voilà donc des choix plutôt réfléchis plutôt par élimination de ce qu'on ne voulait pas faire donc du coup par déduction on a fini à vouloir reproduire de la viande bovine à partir d'une race plutôt rustique et puis compte tenu déjà des événements climatiques de la première décennie de notre siècle voilà on a vu qu'il fallait quand même faire attention au climat donc on a choisi des vaches qui seraient un petit peu capables d'adapter leur alimentation si ça tournait mal certains étés on a fait le choix de la vente directe voilà moi j'ai bossé dans le marketing pendant pas mal d'années et vous vous rappelez de la crise de 2008-2009 un petit peu ça ressemble un peu à ce qu'on est en train de vivre en ce moment sur le coût des matières premières à l'époque j'étais chez un fabricant de machines à récolte et on voyait toutes les courbes des intrants en train d'exploser voilà donc tout augmente si on traçait sur une échelle de 30-40 ans le prix du carburant pour les tracteurs le prix de l'ammonitrate par exemple et qu'en parallèle on mettait la courbe du prix du lait on aurait un truc quand même qui nous dit que tout n'augmente pas à la même vitesse du coup nous on a fait le choix en fait de tout vendre en direct de totalement s'affranchir de la partie avale de façon à réellement maîtriser nos prix de vente et on est parti sur un mode d'élevage assez long dont Félix a un petit peu expliqué les contraintes juste avant on a fait le choix d'élever des animaux sur du long terme avec beaucoup de pâturage donc on tue en fait beaucoup de bœufs qui sont élevés à l'herbe la contrainte de ce système là c'est exactement ce qu'il a dit juste avant nous il nous a fallu 6 ans en fait pour mettre en place le troupeau et commencer à gagner de l'argent avec la ferme le temps de construire en fait ce capital d'animaux vivants et l'autre contrainte aussi c'est qu'au niveau de notre situation comptable en fait on a aujourd'hui dans un bilan 175-180 000 euros d'immobilisés en fait sur les animaux vivants alors l'avantage quand même c'est que c'est un immo qui ne perd pas de valeur si on sait la faire travailler comme il faut par contre c'est quand même une immobilisation qui est exposée quand même à des risques sanitaires conséquents donc il faut l'avoir en tête aussi en termes de sécurisation du système à long terme voilà on a fait le choix du bio dès le départ voilà pour des questions notamment au niveau de mon épouse sur des valeurs et respect de l'environnement pour moi c'était plus un petit peu un challenge technique et puis se dire si on veut travailler sans intrants autant se mettre une vraie contrainte et ne pas avoir la possibilité au cas où de sortir la baguette magique c'était une vraie contrainte de ne pas pouvoir le faire voilà mais du coup à l'inverse c'était un vrai challenge aussi et puis voilà avec un peu de maîtrise en marketing c'est quand même on sentait déjà il y a 10 ans une demande importante et du coup une opportunité commerciale on aurait largement vendu notre viande sans être certifié bio par contre on sent qu'aujourd'hui on a des clients qui viennent chez nous parce qu'on est certifié bio notamment sur des pièces un petit peu plus un peu plus atypiques comme les abats par exemple voilà et puis après on est aussi dans cette notion de transparence et de certification c'est un peu trop facile d'aller au marché avec un béret et puis de dire je ne suis pas bio mais presque voilà donc on n'est pas là dedans on est certifié on paye pour ça et on assume la contrainte voilà un petit peu pour les modes de production donc l'historique il est assez récent la ferme elle a un peu plus de 10 ans aujourd'hui on s'est installé assez progressivement parce que le temps de monter le cheptel et de gagner de l'argent il fallait bien faire vivre la famille à côté voilà ce qu'il y a à noter dans l'historique et qu'il y a un lien avec la thématique d'aujourd'hui c'est qu'on s'est installé en deux temps ma femme a d'abord repris l'exploitation de son père et moi j'ai repris celle d'un voisin voilà et en fait ces deux exploitants avaient globalement les mêmes systèmes assez typiques du secteur 40 hectares 40 vaches laitières 250 000 litres de lait jusque là rien de surprenant la seule chose qui était différente entre les deux fermes c'est que d'un côté on avait des pratiques traditionnelles au niveau du travail du sol avec un labour pas forcément deux fois par an mais voilà au moins une fois ou une fois tous les deux ans pour l'implantation des maïs et puis régulièrement pour l'implantation des céréales aussi et puis de l'autre côté on avait un sédant qui lui avait vendu sa charrue dans les années 80 et était passé en TCS avant que le magazine n'existe pour le coup dans les années 80 et avait conduit sa ferme avec des travaux superficiels des sols depuis une quarantaine d'années voilà aujourd'hui on a sur la ferme 40 naissances par an donc on a des vaches de race au braque 40 mères du coup ça fait un total de 180 bovins ce qui équivaut à un 115 UGB alors 115 UGB avec des vaches entre 600 et 700 kg de poids vifs donc on n'est pas non plus sur des grosses blondes d'Aquitaine ou des grosses charolaises et non plus sur des Osteins à 10 000 kg de lait voilà du coup on produit avec ça 15 000 kg de carcasses par an qui sont intégralement produits et commercialisés sur l'exploitation ce qui sont composés à peu près d'une vingtaine de bœufs de 3 ans en général ça fait moitié-moitié quand ça vèle 5 à 10 génisses de 30 mois qui ne sont pas élevés pour des choix de comportement surtout effectivement et puis on a aussi entre 10 et 15 vaches qui sont réformées et dans ces 10-15 vaches il y en a seulement 2 qui partent en filaire c'était caché parce que les endages avancés sinon les autres sont suffisamment jeunes pour être valorisés aussi en découpe voilà c'est ce qui nous permet d'atteindre ces fameux 15 000 kg de carcasses tout ça sur 75 hectares conduits en bio avec non pas 1200 mm mais entre 600 et 700 qui fait que l'autonomie fourragère en fait elle est impossible sur cette ferme là clairement du coup on a des dépendances aux conditions climatiques qui sont très importantes et de façon à arriver à atteindre l'autonomie enfin arriver à nourrir tout le monde en fait on a réussi à mettre en place des partenariats avec d'autres agriculteurs du secteur chez qui on envoie des animaux en pension on a des viticulteurs des maraîchers qui ont en fait des surfaces de prairies pas valorisées qui n'ont pas forcément le temps de s'occuper de faire du foin pour le vendre et qui finalement prennent nos bêtes en vacances de la fin mars jusqu'à la fin septembre ce qui permet en fait pour nous de trouver à l'équivalent de 100-110 tonnes d'équivalent matière sèche à ailleurs sans avoir à se préoccuper de trouver un fournisseur ou un transporteur pour le foin simplement emmener les bêtes au printemps et les récupérer à l'automne par contre il faut tomber sur des gens sérieux au niveau de l'élevage voilà pour cette technique en termes d'asseulement du coup on a sur 75 hectares en bio on a hérité d'un historique chez nous où tout ce qui a pu être labouré dans la fin des années 80 a été labouré pour faire du maïs à un moment donné sauf ce qui ne pouvait pas l'être on a quand même laissé revenir un peu de prairies naturelles au fil du temps pour arriver aujourd'hui à 35 hectares de prairies naturelles qui sont fauchées et ou pâturées et puis 40 hectares plutôt assolées donc en rotation avec là-dedans 20 hectares de prairies temporaires dominantes de légumineuses et puis du coup 6 hectares de céréales pour moissons un peu de blé panifiable aussi on est en train de développer tranquillement cette filière et du métaille surtout pour la multiplication des semences parce que depuis qu'on a attaqué le blé panifiable et qu'on a commencé à vendre de la farine en vente directe à 1,50€ le kilo ça fait 1500€ la tonne du coup on n'a plus envie de vider un seau de 10kg devant 3 vaches clairement donc les vaches elles mangent de l'herbe et les céréales qui sont un peu nobles sont valorisées en panification et en vente directe du coup par contre on multiplie quand même des métailles pour avoir quand même quelques tonnes de concentré pour gérer certaines périodes en finition des animaux quand même et puis surtout pour multiplier des semences de façon à développer nos couverts avec une bonne autonomie en semences notamment grâce à un trieur de semences qu'on a également et puis on fait aussi 6 hectares de maïs population on s'est remis au maïs il y a quelques années parce qu'on manquait un peu d'énergie et de sucre dans les rations et que finalement il vaut mieux faire un peu de maïs en silage en bio que de cultiver des céréales pour les vaches c'est beaucoup plus rentable en termes de tonnage hectare aussi et puis après on a 6 hectares au milieu en fait qui sont un peu alors c'est pour ça que je le précise que c'est que 6 hectares parce que c'est beaucoup ceux-là qu'on va regarder après qui sont un peu conduits avec une rotation métaille d'hiver en en silage et métaille d'été pour pâturage un petit peu sous couvert permanent de trèfle voilà un petit peu comment la sole elle tourne au niveau économique Sébastien en a parlé ce matin voilà il faut aussi arriver à rentrer dans des systèmes pas totalement utopiques mais qui nous permettent d'en vivre aussi donc avec la viande en fait on fait 165 000 euros de chiffre d'affaires on a en plus une activité accueil et réception sur la ferme après on a l'ensemble des charges liées à la production de la viande avec quelques lignes intéressantes les intrants de culture on est seulement à 3500 euros par an ce qui est assez bas et ce qui est principalement composé des semences de prairie qu'on n'arrive pas à produire voilà après on a de l'achat de fourrage quand même on achète du foin à faucher sur pied les pensions d'animaux qui prend un budget quand même conséquent dans les charges encore un peu d'achat de paille qui va progressivement être remplacé par du broyard on va en parler après après on a un poste forcément santé animale voilà qui est plutôt tourné sur la prévention que sur le soin puisqu'on a seulement en fait 350 euros d'achat de médicaments donc c'est là où on peut faire peut-être aussi un lien entre la qualité de la gestion du pâturage de l'alimentation et la santé des animaux ce qui fait une marge brute en fait à l'année de 84 500 euros sur la production de viande et ce qui revient à 1120 euros par hectare donc pour rejoindre un peu Félix là-dessus si je voulais ne pas me faire chier le plus économique aujourd'hui effectivement c'est de faire pousser de la viande à l'herbe c'est ce qui rapporte le plus d'argent et qui fait le moins de travail après c'est vrai que c'est tentant de développer un peu la partie végétale parce qu'il y a une demande conséquente en bio aussi et que si on veut remettre un petit peu l'animal à sa juste place on a aussi en jeu de produire l'alimentation pour les hommes aussi voilà donc après comment on est arrivé à cette approche agroécologique un petit peu globale donc on a repris une exploitation qui était en TCS depuis les années 80 on s'est retrouvé avec les deux fermes qui étaient un petit peu sur des fins de carrière anticipées avec des gens qui avaient levé le pied sur les phytos au bord des champs et qui n'étaient pas équipés des pareuses et qui n'avaient pas de temps pour faire de la débroussailleuse donc on s'est retrouvé avec les deux fermes qui avaient des haies qui étaient énormément développées par rapport à la moyenne du secteur et puis on avait nous en parallèle la volonté d'être autonome sur la ferme voilà pas d'intrants et du coup par conséquent le besoin de développer l'auto-fertilité des sols on s'est intéressé très rapidement au cycle du carbone et au cycle de l'azote je ne vais pas rentrer dans le détail il y a des spécialistes pour ça et puis on a réussi à en parler un peu autour de nous on était en pleine énième crise laitière dans les années 2015 et on avait un contexte collectif un peu propice avec une Cuma qui était assez dynamique et du coup la réflexion sur la réduction de travail du sol était partagée par pas mal d'adhérents parce que vous voyez sur la photo de droite à l'écran que ça c'est malheureusement très courant chez nous et que voilà du coup même ceux qui ne sont pas convaincus par l'avis du sol et loin de passer en bio au bout d'un moment quand tu achètes des doses de maïs et qu'elles finissent par pousser sur le bord de la route ça pose quand même question à tout le monde et du coup voilà la réflexion la réduction de travail du sol était quand même bien partagée par l'ensemble enfin une bonne partie des membres de l'ACUMA ce qui a permis de nous conduire à pouvoir lancer un projet en collectif et c'est vrai que le changement de pratique Félix a beaucoup parlé de l'investissement en matériel nous on a pu le faire en fait sous couvert de l'ACUMA labeliser G2E l'ensemble du matériel dont je vais vous parler et qu'on a acheté pour développer ces pratiques a été quand même financé à 70% et il est mutualisé sur une quinzaine de fermes donc en ordre d'idée chez nous ce mois à semis direct on facture à l'ACUMA 14 euros l'hectare donc on est aussi sur cette possibilité là grâce au collectif voilà donc 2015 contexte économique tendu et puis en parallèle un projet de méthanisation pour 4 adhérents de la commune et de l'ACUMA qui sont un peu qui ont été sensibles en fait à la question du cycle du carbone et qui se sont dit si on méthanise et qu'on fait partir une partie de notre carbone de nos fumiers au méthaniseur et qu'en plus on continue à travailler le sol forcément on va aller vers des sols un peu moins faciles à gérer et en tout cas dépourvus de carbone voilà et dans le même temps on avait aussi beaucoup d'adhérents sur l'ACUMA qui réfléchissaient à leur conversion en bio et puis une bonne partie des autres qui s'engageaient dans des mesures agro-environnementales et climatiques et qui pour ça avaient envie de s'engager aussi sur des changements de pratiques donc voilà ça a permis de démarrer un projet collectif donc voilà il y avait finalement 3 CUMA un petit peu qui rejoins le projet 17 exploitations et ça représentait un peu plus de 1000 hectares sur les communes de Haute-Rivoire principalement voilà déjà des exploitations en AB des exploitations en conversion et donc d'autres exploitations en réflexion aussi sur la conversion donc les objectifs voilà on peut dire un petit peu agro-économiques voilà l'idée du projet c'est de faire vivre nos sols pour l'autonomie des élevages et la viabilité des fermes voilà il faut avoir en tête qu'en réalité c'était aussi un projet d'achat de matériel au départ et que ça on l'a écrit un petit peu après pour pouvoir rentrer dans le cadre mais finalement le fait que le groupe soit accompagné sur les changements de pratiques notamment par le CDA a permis aussi de rendre les actions matérielles de les rendre finalement un peu plus agro-écologiques et surtout agronomiques donc dans les actions le point de départ de la réflexion c'était de faire évoluer le parc de matériel pour la récolte des fourrages riches en légumineuses voilà donc on a du coup développé les légumineuses fourragères temporaires que ce soit les métailles et puis on a aussi vu arriver du coup sur la commune beaucoup plus de prairies avec des trèfles beaucoup plus de luzernes et aussi le développement des métailles fourragées et des métailles grains voilà ça a permis donc d'investir des métailles spécifiques pour préserver la qualité de ces produits-là voilà c'est pas le tout de faire pousser des tonnes de matière sèche avec de la MAT il faut arriver à la récolter à la ramener à la ferme et à la stocker en conservant les valeurs voilà et puis on a donc investi dans un trior de façon à pouvoir justement gagner un peu en indépendance et en autonomie sur les métailles grains et en silage parce que l'achat des semences voilà si Félix vend des semences de févrole c'est parce que c'est rentable et nous Elvor si on va en acheter pour faire nos métailles elle nous coûte cher aussi que ce soit la veste la févrole ou le poids donc si on peut moissonner des parcelles avec un petit peu de ces semences-là et les retrier pour refaire des métailles en silage mieux proportionnées il y a un vrai intérêt économique quand même voilà c'est vrai que quand on passe une journée à trier un métaille grain et qu'on sort 2-3 tonnes de veste et qu'on connaît le prix de la veste en bio on n'a pas perdu notre temps clairement donc le deuxième champ d'action ça va aller plus vite que la musique le deuxième champ d'action était l'évolution des asseulements et des techniques de culture avec le développement des techniques simplifiées du semi-direct notamment on voit sur la photo de gauche un semi-direct de métaille post-mêle sans silage voilà développement des couverts végétaux et puis après le développement des dérobés et des semi donc des couverts végétaux permanents avec du semi-direct et également aussi une panoplie d'équipements qui va permettre de faire un peu de désherbage mécanique pour des cultures implantées en simplifiées parce que c'est vrai qu'une fois qu'on a semé enfin Félix l'a dit tout à l'heure une fois qu'on a semé dans un couvert ou dans un mulch on ne va pas revenir avec une rcétrie clairement donc les bio qui sont invités à faire de la rcétrie la rcétrie elle va finir dans les ronces si on passe sur ce système là par contre il y a quand même quelques outils qui permettent d'intervenir on désherbage on le reverra après sur ces types de cultures voilà et dernier champ d'action j'étais un peu le seul au départ à pousser et qui aujourd'hui est en train de prendre une belle ampleur ça a été le champ d'entretien et de valorisation des bords de parcelles et de biomasse on a beaucoup parlé de biomasse dans les présentations de Sébastien et de Félix voilà chez nous la surface elle est comptée et c'est vrai que dans le champ on va plutôt faire pousser de la biomasse pour les animaux du coup l'idée là c'est plutôt de développer la production de biomasse en périphérie du champ et du coup d'augmenter la photosynthèse de l'avoir à plat dans le champ et puis de l'avoir également en vertical sur les bords des parcelles donc on investit dans du matériel de coupe et de broyage qui permet de préserver la qualité de l'AM et d'en extraire une partie pour produire de la biomasse ça permet de développer l'autonomie en paille et du coup d'utiliser le broyat en apporte carbone pour le sol voilà donc on voit sur la photo de gauche des animaux l'hiver pour ne pas détruire les prairies non plus et du coup elles ont une partie du bâtiment et une aire extérieure où elles peuvent prendre le soleil et vivre un peu mieux que cirée dans un bâtiment par contre on va pouvoir récupérer avec ce système là l'ordre d'éjection sur un lit de broyage et qui va faire un matériau assez intéressant pour rapporter au sol du carbone et de la fertilité donc le projet rapidement ça a été démarré en 2015 on a été labellisé en 2016 et puis à partir de 2017 on a bossé avec le Sébastien à l'époque sur la formation sol vivant en 2018 le matériel est arrivé ce qui a permis de mettre en place pas mal de nouvelles pratiques et puis on a commencé les échanges avec des tours de parcelles et voir un peu comment évoluaient les sols en termes de chiffres concrets et de retours sur expérience voilà moi je suis trésorier de l'ACUMA c'est moi qui fais les factures en 2014-15 on facturait facilement 180-200 hectares de labours sur la commune avec en plus des gens qui avaient encore leurs charrues depuis les adhérents de l'ACUMA ceux qui avaient une charrue l'ont vendu je crois que ça a disparu et celle de l'ACUMA qu'on a conservé parce que Sébastien l'a dit tout à l'heure il ne faut pas exclure que peut-être de temps en temps pour certains en tout cas et au moins pour se rassurer ça peut être intéressant en tout cas maintenant on facture 30 hectares de labours par an en moyenne depuis deux ans et par contre on facture 250 hectares de semi-direct c'est ce qui permet aussi d'absorber les coûts le fait de pouvoir mutualiser l'investissement des semoires sur une surface importante permet clairement de faire baisser les coûts les coûts d'implantation des cultures et le groupe initial de l'ACUMA qui avait été formé accompagné sur ce projet a redémarré notamment grâce à Mathieu Ponchon qui est dans la salle aussi sur un groupe pilote d'Anonley qui permet de continuer à être accompagné sur les changements de pratique effectivement l'aventure des changements de pratique pour moi elle a deux aspects de réussite au delà des côtés techniques sur sa ferme c'est de pouvoir le faire en collectif et puis d'être quand même accompagné par des au moins bien animé le collectif et puis avoir des apports quand même scientifiques importants avec des gens qui maîtrisent bien le sujet bon maintenant j'improvise ça c'était la partie un petit peu présentation de la ferme et du collectif de notre GI2O là on va rentrer un peu plus dans l'impact de ces changements de pratique sur les sols et puis il y aura une troisième partie plus sur les inédiats techniques détaillés bon le démarrage de la suite porte un petit peu sur le changement climatique et du coup pourquoi évoluer sur les fermes au niveau pratique le changement climatique en fait en tant qu'agriculteur on est souvent montré comme une des causes du changement climatique et en soi c'est pas tout à fait faux on consomme de l'énergie il faut faire des grandes études pour comprendre que quand on démarre un tracteur avec le gazole il est brûlé on a une augmentation de la température notamment via le pot d'échappement et il y a tout ce qui sort du pot d'échappement mais bon on n'est pas les seules causes au changement climatique en tout cas par contre on est certainement la plus grosse victime c'est à dire que c'est pas celui qui bosse dans un bureau climatisé qui souffre vraiment des températures élevées c'est pas celui non plus qui a fait construire une belle piscine qui va se plaindre directement par contre quand on travaille à l'extérieur qu'on a semé et qu'on est en train de voir qu'on va prendre 300 mm ou pas d'eau pendant 6 mois ben là on a un niveau de stress quand même qui est conséquent et pour continuer là dessus ce qui est pas non plus clairement expliqué vraiment c'est que dans les solutions alors Félix on a parlé tout à l'heure en comparant la biomasse produite et du coup le carbone fixé en opposition à la forêt effectivement un système agricole performant aujourd'hui peut être une des solutions au changement climatique voilà à condition de réduire ses propres émissions mais également d'augmenter la photosynthèse le plus possible pour fixer du carbone et pour aller plus loin là dessus ce qu'on va voir dans ce qui suit c'est qu'on peut voilà effectivement développer cette photosynthèse à l'échelle de la parcelle avec des mélanges d'espèces et des semis permanents mais on peut également le développer avec la partie périphérie et notamment le développement de l'agroforesterie qui permet en fait d'augmenter de 30% la photosynthèse à l'échelle de l'exploitation la suite c'était un petit mot sur le carbone dans le sol ça a été vraiment dit ce matin aussi on ne va pas s'éterniser mais en gros il faut avoir en tête aujourd'hui avec les formations qu'on a faites ce qui a changé en tout cas dans notre groupe c'est qu'on a vraiment cette vision que le carbone est devenu le capital en fait de l'exploitation agricole et que ça a été dit par Sébastien aussi ce qu'on peut considérer notamment dans des secteurs où on a peu d'eau c'est qu'un sol en fait a moins de 2% de matière organique qui ne stocke plus rien il ne stocke pas les intrants c'est aussi pour ça qu'on a des nitrates dans les rivières et puis il ne stocke plus non plus l'eau ce qui fait qu'on a du coup un sol qui devient exposé à une forte dépendance aux énergies fossiles pour le travailler et pour le fertiliser et pour l'eau en fait on est en train de voir que sur ces sols-là sans irrigation ça va devenir très très compromis demain donc il y a un vrai enjeu en fait à maintenir ces sols à plus de 2% de matière organique du coup ce qu'on peut faire pour augmenter ce carbone dans le sol c'est déjà stopper la perte au point de départ c'est pour ça qu'on a beaucoup parlé d'érosion jusque là ce matin c'est en apporter de l'extérieur c'est peut-être la thématique qu'on va un peu plus développer dans mon intervention aller chercher du carbone à l'extérieur donc on a effectivement on a un projet avec la collectivité là-dessus après on a à en faire pousser le plus possible dans le sol donc augmenter la production de biomasse dans la parcelle avec les mélanges d'espèces des couverts permanents des semis sous couverts avoir toujours quelque chose qui pousse dans la parcelle pour augmenter la photosynthèse et puis après pour revenir encore une fois là-dessus on va pouvoir aller en chercher aussi en périphérie de la parcelle à partir de la production des haies et puis après dans les pratiques effectivement on peut jouer un peu avec l'irrigation avec la fertilisation aussi pour augmenter la photosynthèse et tout ça dans un but de maintenir un bilan humique positif donc on va voir un petit peu derrière comment les sols réagissent c'est là où pour le coup si on avait un peu l'écran ça ne serait pas plus mal ok c'est les joies du direct vous me excusez allez ce qu'on vous propose c'est le temps qu'on règle ça on va faire une petite pause comme ça vous pouvez vous restaurer et puis on revient dans 10 minutes on aura l'écran merci à vous merci à vous qu'est ce que c'est ce bon on va sécher oh mais ce que ça c'est le même c'est le même il est là il est là ouais il est là oh qu'est ce que c'est ce bon c'est le même c'est le même c'est le même il sera ça Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est bon ? Ça marche ? Bonjour à tous ! Pour ceux qui n'ont pas payé pour ce midi, ça peut être le moment d'y aller comme ça, ça nous fera plaisir. C'est parti ! 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 du capital ! C'est parti 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 ! ! C'est parti 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 ! Oui ! C'est parti 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 ! Oui ? C'est parti ! 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 ! C'est parti 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 ! ! C'est parti 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 ! Mais effectivement ! ! Merci ! Bonjour à tous ! 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